Le podcast de cette semaine est une présentation de mon nouveau show, Ger-Alain maturisé. Que tu me connais avec mes podcasts, mes apparitions sur scène ou à sous-écoute... Michel, vas-tu me signer, Michel? Signe-moi un galesse! Ou peu importe, il faut absolument que tu viennes voir mon nouveau spectacle, Ger-Alain maturisé. Je le sais, c'est même pas un vrai mot. C'est juste pour te dire que depuis le temps, j'ai pris de la sagesse pis que je me prends zéro sérieux. Autrement dit, je suis toujours le même cas. Entre temps, j'ai fait une dépression, me suis fait une blonde, pis j'ai fait une centaine de blackouts. Pis tout ça me laissait le temps d'écrire un nouveau spectacle, dont celui que je suis le plus fier jusqu'à présent. Fait que dès qu'il dîne pis en way sur le www.geralain.com, je vais passer à Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu, Trois-Rivières, Rouen, Gatineau, Sherbrooke-Québec, Chicoutimi, Jonquière, Drummondville, Montréal. On va rajouter plein d'autres dates en plus là-dedans. Fait que t'as aucune raison de pas venir me voir. Pointe tes billets au geralain.com, pis on se revoit dans un de mes shows. Yes, sir! Yes, sir! What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici votre animateur, Ger-Alain. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. J'aimerais commencer le podcast en disant un gros, gros merci à tous ceux qui sont venus me voir. Pour la première de mon spectacle, Ger-Alain maturisé, mon nouveau spectacle. C'était la première vendredi passé à Terrebonne. On a eu énormément de fun. Un gros merci à tout le monde qui sont venus me voir. J'ai eu bien du fun. C'est le spectacle que je suis le plus fier. C'est un spectacle qui me représente bien. J'avais tellement hâte de vous montrer. La réponse a été bonne. Un énorme merci à tout le monde. La prochaine date, c'est le 18 novembre à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est au Lounge 164. En tout cas, bref, tous les détails sont au Ger-Alain.com. Ger-de-R, Alain 2L. Bref, un énorme merci à tous ceux qui sont venus me voir. Sinon, sur ce, j'aimerais commencer. Qui qu'on reçoit cette semaine? C'est ça, qui qu'on reçoit cette semaine? C'est nul autre que Maxime Gervais de l'ancien duo d'Épique-Bois. Bref, très content d'avoir reçu Max Gervais. J'ai tellement du fun. J'adore cet être humain-là. Il me fait rire. On a la même humour. En plus, lui aussi, il est en tournée présentement avec son spectacle solo Big Max. Allez voir, allez sur son site internet. C'est maximegervais.com. Allez, checkez ça. Je vais mettre le lien dans la description YouTube. C'est ça, ça a été le fun. On a pu parler un peu, dans le fond, de la fin d'Épique-Bois. Pourquoi que ça a terminé? On a parlé aussi de toute sa figuration Big Max. De ses apparitions dans des pubs télé qu'il a fait. On a beaucoup parlé aussi de son show au cabaret La Tulipe avec son personnage mythique, Claude Cress. Bref, ça a été tout ça qu'on a parlé. J'ai vraiment énormément aimé ça recevoir Maxime Gervais. Je vous encourage tout le monde à aller le voir en spectacle dans son show solo. Ou sinon, juste avant que je vous laisse écouter le podcast, j'aime juste vous rappeler encore une fois. Si vous voulez m'encourager, si vous voulez aimer le podcast, si vous voulez que ça continue, bien important d'aller devenir membre au patreon.com slash whatsappodcast. C'est ma seule source de financement. Il y a toutes sortes de forfaits. Il y en a à 3-4 pièces pour vous autres. Ce n'est pas grand-chose. Pour moi, ça fait toute la différence. Ça vous permet d'écouter tous les podcasts d'avance. Aussi avec quand je sors mes vlogs, quand je sors des nouveaux podcasts. Là, je vais essayer d'en faire avec ma blonde. On a comme des idées de podcasts qu'on aimerait ça faire. Un peu dans la même continuité que Pixel et grotesque. Mais bref. Bref, un gros merci à tous mes membres de Patreon. C'est super apprécié. Merci du support. Ou sinon, tous ceux qui aimeraient ça me supporter, mais ils ne peuvent pas le faire de façon financière. C'est bien correct. Tout le support apprécié. Juste abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Cliquez sur s'abonner. Laissez un petit thumbs up. Laissez un petit commentaire positif. C'est tout le temps super apprécié. Si vous avez écouté le podcast jusqu'à la fin, et que vous avez aimé ça, écrivez Big Max dans les commentaires. C'est le surnom que Maxime se donne quand il se voit lui-même en train de faire de la figuration. En plus, je pense que c'est le titre de son spectacle solo. Fait que Big Max, on écrit ça dans les commentaires. Ou sinon, un énorme merci à tout le monde de me suivre. Allez me suivre sur mes réseaux sociaux. Jerry Alain. Jerry Derard Alain 2L. Ou sinon, sur ce, je vous souhaite un excellent podcast. C'est une excellente semaine, man. Venez me voir en show. Venez aller voir Max en show. Puis sinon, on se revoit dans un prochain podcast, tout le monde. Ciao! Ciao! Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis tellement content de le recevoir à nouveau. Le chum, l'ami, Maxime Germain. Ça fait longtemps en plus. Ça va bien, mon gars? Oui, ça va bien, toi? Yes, yes. Content d'être là. Ben oui, man. Il y a tellement de plein de beaux projets qui est arrivé dans ta vie, est-ce-tu? Fait que je trouve ça cool. En plus, je ne savais même pas que l'annonce de ton show, tu l'as faite comme récemment. Il y a deux jours, hein? Oui, c'est ça. Fait que ça tombe super bien que je te reçois en même temps. Oui, oui, ben oui. Je suis super content de tout ça. Fait que, mais avant de tout ça, je veux te parler. Oui. Disons qu'on s'avait vu avant la dernière fois, c'était au Centre Vidéotron. Oui. Oui, je pense. Ben oui, sûrement. Ben oui, ça doit être là. Hey, quelle journée bizarre, hein? Ah oui? Toi, ça a été un peu bizarre, vu que tu montais sur scène, il fallait que tu te prépares pour le sous-écoute au Vidéotron. Oui, c'est ça. Puis, ben tu sais, dans le fond, c'est que tu arrives là, début d'après-midi, genre, je ne me souviens plus quelle heure qu'il était, mais mettons midi. Oui. Puis là, tu as comme 8 heures dans les loges, puis tu sais, tu es juste sur un high qui dure 10 heures, mettons. Ah oui. Pour faire un bout de show qui dure 20 minutes. Oui, puis en plus, la soirée, écoute, j'étais honoré d'être là, puis tu sais, c'était un party dans les loges, là. Sauf que moi, c'est ça, tu sais, je rentrais en Claude à telle heure, puis je savais que Claude amenait un peu la fin du show, mettons. Parce que je remettais techniquement la plaque du record Guinness à Mike. Ah oui. Puis Mike, il ne savait pas. C'était une surprise. Fait que moi, j'attends, tu sais, je savais que j'arrivais juste à la fin du show. Puis ça a comme tombé que là, je suis rentré pendant le Tom Chicoine, s'en allait faire son number. Ben oui, c'est ça. Fait que ça a comme vraiment rentré gros bord, là, puis tu sais, j'étais là. Oui, puis toi, tu veux pas y voler son spotlight, mais c'est juste, il faut que tu rentres. Ben oui, c'est ça. Fait que, mais tu sais, c'est malade, c'est tellement surréel de rentrer sur une scène puis là, il y a juste un mur de monde, là. Ah oui. Ben tu l'as, tu l'as. Ben c'est ça, moi, j'ai monté parce que moi, j'étais comme, basti, il faut que je monte sur scène. Moi, j'aurais tellement aimé ça. Tu sais, à un moment donné, ça a pris du temps avant que Sous Écoute commence parce qu'il fallait qu'il descende le Jumbo-Tron ou un affaire de mine, une grosse crise d'écran. Puis, moi, l'affaire, c'est que je suis comme, Chris, pendant que je voyais ça, je suis dit, hé, je devrais tellement juste monter sur scène, Chris m'a poigné deux biens, pareil, comme l'autre. Stone Cold. Stone Cold, Steve Austin, il est pas comme, ah, cloud, ah oui, mais l'éclater sur scène. Mais, j'étais poigné entre deux affaires parce que je me disais, tu sais, est-ce le monde, je savais que le monde allait chier dans leurs shorts si je faisais ça, le monde allait triper. Mais l'affaire, c'est que j'avais peur de créer un genre de précédent que, là, le monde allait faire, ben, moi, tout m'a monté sur scène, tu sais, moi, tout, tu sais, du monde sous, d'un fouet, tu sais, il faut faire attention. Fait que là, j'attendais le go de Michel, puis ça prenait du temps. Puis là, finalement, il m'a dit, ah, on prendra pas de chance, là. Oui. Parce que si ça me faisait chier, j'étais comme, Chris, j'aurais dû monter. Puis là, le lendemain, même pas le lendemain, mais en soirée, je le compte à Mike, qui est comme, ah, pourquoi tu l'as pas faite? Ah, ouais, c'est ça. Mike, est-ce-tu qui est willing, hein, ces affaires-là? Est-ce-tu qui est hot? Est-ce-tu, prochaine fois, je pense, c'est beau, est-ce-tu, puis j'y vois ta barrière? Ah ouais, mais c'était ça, une journée incroyable, est-ce-tu, c'est ça, en Claude. Ah ouais, est-ce-tu beau voir ça, man, est-ce-tu, 12 000 personnes? La première fois, j'étais trop défoncé pour, tu sais, comme, mettons, que le centre belle, pour me souvenir de tout ça. Ah ouais. Fait que je l'ai pas vécu, j'avais que monté, pis « Eh, fuck, il y a du calca, là! » Puis tu sais, je suis parti. Mais là, celle-là, tu sais, j'étais pas tant sous, fait que j'ai juste monté, pis... Moi, tu vois, centre belle, j'étais dans le public. J'étais vraiment, ben, comme toi, t'étais dans le public, pis je pense qu'à ce jour, c'est le plus gros bain de foule que j'ai eu de ma vie, là. C'était des photos non-stop. Pis tu sais, c'est bizarre, pis je pense que tu vas catcher, tu sais, on est pas des vedettes. Ben non. On fait nos affaires, il y a eu un côté un peu underground, mais ceux qui s'intéressent à ça, ils capotent, là, mettons, tu sais, sous-écoutes, tu sais, Rince Crème, What's Up, les podcasts. Tu sais, c'est ça. Écoute, là, j'étais comme, ben là, ça a pas de bon sens, là. Tu sais, j'étais sorti de là, la tête grosse dame, pis je suis, là, qui est-ce que je suis, moi, sans m'en rendre compte, là, tu sais, là. Hé, moi, ça m'a tellement fait du bien, parce que, dude, j'allais vraiment pas dans ce temps-là. Fait que, tu sais, cette partie-là, là, tu sais, même, de me faire donner autant d'amour, là, j'étais comme, wa-ha-ha! Ouais, ouais, ouais. Oh, ha-ha-ha! Tu sais, ça arrivait exactement au bon temps, là. Moi, ça me remplit d'amour, mais on dirait que, tu sais, après ça, moi, j'arrive chez nous, moi, je suis d'un 3,5 dans Hochelaga, là, tu sais, quand t'arrives chez vous, pis qu'il y a le silence, là, pis là, on dirait que j'ai de la misère à, tu sais, à digérer ces émotions-là. Fait que là, il y a, mettons, un moment où je vais aller prendre ma douche, pis là, je me mets à brailler. La tristesse, c'est juste de l'émotion qui sait pas comment sortir. Ah, ouais. Fait qu'il y a des moments où je peux être, genre, 15 minutes dans ma douche anti-bonhomme à pleurer, mais je suis pas triste, tu sais, c'est juste comme... C'était tellement beau! Mais même pas, tu sais, c'est juste de l'émotion en trop qu'il faut qu'elle sorte. Ouais, c'est rempli, c'est un gros tout. Genre, ça pourrait être de la diarrhée, mettons. Mais ça serait moins cool, tu sais. Oh! Mais genre, ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, c'est des gros, drôles de moments qu'on dit, tu sais. Est-ce que j'aime ça être avec toi? Il y a jamais un moment que tu manques pour voir une bonne joke de crotte. Une bonne marre. Que moi, ça me fait tellement rire. On va parler de graines de crotte. Non, mais moi, ça me fait rire, ça, là. Christ, ça me rend heureux. Des jokes de marre, des jokes de graines. Oui. Pour parler de nos émotions, c'est de même qu'on fait ça, nous autres. C'est ça, ben oui, c'est ça. Je suis des culottes, mais... Enjeu social, mixé avec la merde, c'est toujours bon. C'est ça. Ben ouais. Fait que, c'est ça. Fait que, quand Mike t'a annoncé de faire ça, tu vas être content? Le centre Vidéotron? Ouais. Ben, en fait, c'est Michel qui m'a appelé. On a eu une idée. Là, je ne sais pas. Puis là, on jase. Puis là, c'était ça. C'était que Claude Crest arrivait. Puis moi, j'ai dit, ben, tu sais, je pense que pendant le podcast, je pourrais faire un in and out de cinq minutes. Puis, tu sais, Claude a eu son pop. Puis le monde est content, puis je m'en vais. Puis là, plus tard, Michel m'a appelé. Puis il a dit, on vient de recevoir la plaque. Ce serait cool que Claude amende la plaque à Mike. Puis là, finalement, pendant le show, Preach était là. Puis Michel a dit, ah ben, Claude pourrait arriver. Puis Preach arrive avec la plaque, tu sais. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis tout le monde était bien content, là, je pense. Fait que c'était un peu ça la raison de ma présence là-bas, là. Mais oui, oui, c'était trippant au bout, là. Ben oui, là. Tu sais, combien de fois dans ta vie tu fais ça, là, genre, le centre Vidéotron? Tu sais, c'est fait pour Metallica, ça, là. Ah oui, puis rencontrer du monde. Hé, moi, genre, ma tante, j'allais me chercher de l'alcool avec ma blonde. Puis là, en m'en allant, il y a un gars qui fait, « Hé, j'ai un point. » Tu sais, il veut vraiment me donner de quoi, tu sais. Je sais pas s'il veut me pogner ou... Mais il est intense, mais pas méchamment. Il est pas hostile, il est pas agressif. Mais tu sais, j'ai passé trop vite, j'ai pas eu le temps. Fait qu'en revenant, là, il se resseille. Puis il fait, « Hé, t'as, mon gars, je l'aime te dire. Je t'aime tellement. » Puis t'as, « Hé, merde. » Puis là, il me donne une demi-de-poudre. T'as barman, hein? Mais tu sais, genre, à la slick, là, de même, puis là, je fais comme quoi? « Ah non, 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 hé gros, non, 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 je veux pas être ça de un avec moi. » Moi, dernière fois que j'ai fait ça, là, t'as barman. T'as-tu un... Ben là, je dis, tu m'arrêtes toujours. T'as-tu un passé de poudre? Ben oui, moi, j'aimais ça en crisse. Puis j'aurais pas de problème à ça. Mais c'est que, tu sais, de la poudre aujourd'hui, à moins que t'as des bonnes connexions, là, elle est souvent boffée avec quelque chose, elle est coupée avec de quoi. Puis moi, c'est ça que je veux même plus prendre la chance. Oui, c'est ça. Parce qu'à la dernière fois, c'était avec de la kétamine qui était coupée. Fait que là, moi, j'étais réveillé raide, esti, j'allais en m'endormir. Avec crisse, t'es-tu tranquillisant à un cheval, ça? Oui, ou genre, je pense du poison à chaud. Un affaire de même, je sais pas trop. Un affaire de même. Oui, oui, une bonne sinifette. Mais oui, fait que là, moi, je suis comme, fuck it, je veux pas prendre de chance. Puis à un moment donné, j'étais trop sous. Puis je n'avais repris. Mais là, elle était boffée avec de la speed. Puis là, ça, c'est la même affaire, man. J'étais comme, est-ce-tu réveillé raide, là, man, au bout de dedans, pas capable de dormir dans le lit, ta affaire. Est-ce-tu, m'a tombé à dormir, je ferme mes yeux. Puis là, t'es comme... Fait que moi, oublie ça. Mais le pire, c'est que j'adorais ça faire de la coupe. Ben, la gueule, j'ai jamais fait ça, moi. Parce que, écoute, là. Après ton histoire, la mienne est tellement pas. Quand j'étais jeune, une fois, j'étais dans un party puis j'avais bu un Red Bull. Puis j'avais senti mon corps, genre... Puis là, je suis là, OK. Puis on dirait que j'ai tout le temps eu peur que, tu sais, d'essayer ça, je meurs, là. Ben ouais. Mettons, juste pour l'essayer. Fait que, ouais, je me suis... Puis c'est drôle, hein. Il y a pas longtemps, j'étais à l'espace public, là, le bord où je me tiens. Puis il y a une fille, elle vient me voir. Puis là, on jase. Puis là, je fais, ah, moi, j'ai jamais essayé la poudre. Puis elle dit, ben ouais, ma somme. Puis là, je suis comme, non, non, c'est vrai. Puis là, elle dit, hey, on a fait ensemble dans les toilettes il y a pas longtemps. Puis là, je suis... Impossible, là. J'ai jamais fait. Elle est là, ouais, ouais, toi, puis moi, dans les toilettes, en train de se poudrer le nez. Puis je suis là, mais non, c'est pas arrivé, tu sais. Puis là, hey, hey. Puis là, je suis là, Chris, OK, là. Fait que là, y a-tu des... Tu sais, le monde t'invente une vie. Chris, c'est bien bizarre, ça. Puis dans le fond, c'était Guillaume Latendresse. Ouais, ouais. C'est mon... Ton sosie. Mon sosie. On s'est rencontrés, hein, il y a pas longtemps. Ah ouais? Parce que... Puis il était comme, hey, on avait de la boudre, là. Ouais, ouais, c'est ça. Mais... À faire l'histoire courte, en tout cas, on tournait la pub pour mon show Big Max, là, qu'on a annoncé. La pub, elle sort bientôt, là. OK. Puis en gros, c'est que c'est moi qui crash plein d'endroits en faisant Big Max. Là, c'est un spoiler, là. Puis à un moment donné, c'est que je crash le podcast La Poche Bleue. Fait que moi, tu sais, c'est parce que j'ai pas rapport là, moi. Hé, là, man, t'aurais dû voir la scène, je me rends à la scène de Julie qui tourne ça. Moi, j'arrive là, dans mon Honda Civic 2009, les portes, ils barrent manuellement, là, tu sais. C'est le pire char. C'est une année où Honda Civic, ils essayent une nouvelle peinture, fait que la peinture, elle a tout écalé. Genre, tu sais, c'est un nostide char. J'en ai un, même. Il roule, mais tu sais. Ouais, ouais. C'est pas tuable, c'est un nostide char, là. Là, j'arrive dans le parking, même si c'est des chars de millionnaires, là. Tu sais, puis là, moi, je me pars quand je suis rendu pis je suis comme, hé, je suis pas chez nous, tu sais. Justement, je rentre dans leur studio pis les gars sont fucking cool, là. Ils sont vraiment chill. Moi, j'ai rencontré Max Lapierre, là. Hé, il est grand, hein? Ah, c'est sacré. Il est grand pis gros, costaud. Ben, les deux, là. Je pensais pas. Je sais pas pourquoi. Moi, je m'attendais à un gars, là. Pis là, il est arrivé pis j'étais comme, hé, man, OK. Il est immense, ça. Pis tu sais, moi, je fais 6 pieds 1 dans la vie. Fait que j'ai... D'habitude, quand je vends quelque part, je suis dingue grand, mettons. Pis là, j'étais là, hé, là, je suis minuscule, tu sais. Ah, ouais. Et là, Guillaume, la tendresse arrive qui est encore plus grand. Pis j'étais là, hé, man! Mais finalement, les gars, super cool. Pis à un moment donné, je dis à Guillaume, je dis, tu sais, que pendant des années, moi, quand j'étais aux études, j'y ressemblais plus, là. Pis j'ai dit, j'allais dans les bars pis je me faisais payer des shooters par du monde qui pensait que j'étais toi, tu sais. Pis là, il dit, je le sais. J'ai l'air d'acteur, on s'est jamais rencontré. Il dit, je le sais. Pis il y a pas longtemps, il s'était fait un look, lunettes, moustache, là, pour la télé. Pis dans les commentaires, en dessous, c'était juste genre Claude Cress, Claude Cress, Claude Cress, Claude Cress, Claude Cress. Fait que c'est drôle la rencontre de ces deux univers-là. Fait qu'il te connaissait un peu. Ben, il savait jeter qui, en tout cas. Ouais, c'est ça. Moi, dans ma tête, ça fait aucun sens, là. Finalement, les gars, c'est super cool. On a fait le petit stunt au début que je crache leur podcast. Pis vraiment, on a bien rire. Pis ça a l'air de deux bons jacks, là. Pis comment t'les avais approchés, les autres? Hé, c'est fucked up, ça. C'est que, moi, je leur avais écrit, ben, t'sais, sur leur page de la poche bleue, mais t'sais, j'imagine qu'ils reçoivent genre 26 000 messages, là. Ouais. Genre, tu sais. Est-ce que t'as dit que t'as partenaient? Ouais, c'est ça. Fait que j'avais pas eu de réponse. Pis finalement, c'est que je m'étais arrangé avec le gong show pour cracher le gong show pis faire Big Macs! Pis là, après, ils m'ont demandé d'expliquer pourquoi j'avais fait ça. Pis là, je me suis mis à call-out des podcasts pis là, j'étais là, genre, la poche bleue, je sais pas où vous enregistrez, mais I'm coming for you, motherfuckers. Et là, finalement, ils ont vu ça pis ils m'ont écrit pis ça s'est organisé de même. Ah, OK. Ouais. Ah, c'est cool. That's it, ouais. Pis là, ils ont accepté. Hé, mais ils sont occupés en tabarnak. Hé, même, leur studio, là, c'est... ça a pas de bon sens. C'est genre une mini-station de télé, là. Ouais. C'est maladrait de ce qu'ils ont bâti, là. Ah, ouais. T'sais, moi, j'essaie d'avoir Guillaume pis il est down, là. Il veut venir. Il veut. En tout cas, je connais pas tant que ça, mais il est super fin. Ouais, mais il est comme d'autre, d'un, je pourrais avec mon agenda. J'ai pas le temps, j'allais y venir à Montréal. On va essayer, là. Je veux, mais... Ah, oui. En tout cas, c'était bien hot, là. Hé, on retourne à Claude Cress. Oui. Ouais, c'est ça. T'as fait le show La Tulipe. Ouais, le cabaret de Claude Cress. Le cabaret, ouais, c'est ça. Oh, La Tulipe, là. Ouais, c'est ça. Oh, La Tulipe. Ouais. Pis ça, ça a l'air d'être tout un beau projet, ça. Ouais, man. Ah! Moi, ça faisait longtemps que, tu sais, dès les débuts de Claude Cress, veux, veux pas, je pensais à ça 24 heures sur 24, pis je me disais, bon, qu'est-ce que je peux faire avec Claude, là? Il y avait l'idée d'un documentaire. Tu sais, j'ai fait le spécial de Noël, mais dès le début, il y avait l'idée de faire revivre un peu cette époque-là en faisant un show de cabaret, tu sais, avec de l'humour, mais aussi de la musique, avec, tu sais, différentes formes d'art, qui fait très cabaret, comme à l'époque, tu sais. Fait que j'avais tout le temps ça, moi, j'avais commencé à l'écrire, pis je me disais, ah, ce serait autre comme qu'il y ait un cadre au show qui soit un peu comme un brou, tu sais, que ça se passe d'un bar. Fait que, tu sais, sur scène, tout le long du show, il y avait une barmaid que le personnage s'appelait Sonia, c'était Linda Bouchard qui le faisait. J'avais un pianiste, Jean-Simon Tessier, que lui, les walk-in, walk-out, c'est le genre de la musique de cabaret au piano. Ah, ouais. J'avais, Bernat Chez, lui, il faisait un client sous, tu sais, Guidun, qui s'appelait, tu sais, il est tout le temps chaud, pis il y avait Claude. Il était-tu habillé, cette fois-là? Il était habillé, il avait un petit chapeau de l'époque, un petit saut qui faisait très Olivier Guimond. Pis, dans le fond, c'est que dans ce cadre-là, on recevait des artistes. Fait que, tu sais, pendant qu'ils performaient, nous autres, on était en arrière, comme, je me commandais une bière, tu sais, pis là, la barbaine m'amène une bière, j'abois, pis on rit, pis on tape des mains, tu sais. Pis, ça a full marché, man. Je sais pas comment l'expliquer, moi, j'ai fait ça sur papier, tu sais, sachant pas trop si tout ça allait tenir ensemble, pis c'était fou raide, tu sais, t'avais, mettons, en humour, il y avait Michel Desrochers, Richard Thunzeffire, pis Mona, et dans ça, t'avais, mettons, Andy Saint-Louis, je sais pas si t'as connu. Oui, 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 elle a fait de la musique. Elle est venue faire un medley de la musique des cabarets, tu sais. Fait qu'à chaque, genre, cinq secondes, ça passait sur une autre toune, c'était malade, là, le monde capotait, tu sais. Il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu? Anne-Élisabeth Bossé est venue faire une académicienne de 2005, tu sais, genre d'académicienne oubliée qui a été éliminée à la troisième. C'est qu'un équipe. Star Academy, tu sais, tu sais, mettons, là, je t'ai dit, elle, elle s'appelait, veuille accueillir Sandra Tétro, tu sais, personne, tu sais, c'est qui. Pis là, elle venait faire une toune, il avait pépé sa guitare, un moment donné, on disait, comment que je l'amenais déjà, je disais, on a tout un show, pis là, le pianiste disait, c'est pas pire comme show, mais il manque de quoi, tu sais, il manque une bonne bagarre. Pis là, je disais, ouais, une bataille, ça tombe pas du ciel, pis là, Benjamin Toll arrivait, pis là, je me pognais avec, pis Marco Estrada débarquait pour me protéger, pis ça fait une semaine, il dépliait une table, il mettait Benjamin dessus, pis il se câlissait sur la table, genre, crac, drette sur le stage. C'était un fou rêve, man, c'est ça, c'était une soirée de rêve, là. C'est, c'est, ouais, pis tout a tellement bien été. Pis c'est ça, parce que tu disais, que maintenant, tu savais pas comment ce show-là, t'allais réussir à le mener à terme, t'sais, dans la journée même, t'sais, comment je vais faire pour passer à... Ben... T'étais stressé, t'étais... C'était gros pour toi de... C'était gros, mais en même temps, j'avais une totale confiance en tout le monde qui était sur le show, fait que, t'sais, c'était plus... C'était plus que, t'sais, veux, veux pas, tu fais un show que t'as de l'humour, de la musique, de la lutte, pis là, est-ce que tout ça va se tenir ensemble ou ça va être fucking weird? Est-ce que le monde va embarquer? Ouais, parce que, souvent, j'ai vu de la musique dans des shows d'humour, pis on dirait que le monde catch pas trop, c'est pas la même écoute, c'est pas... Comprends-tu ce que je veux dire? Mettons que tu vas avoir un show de musique. Mais toi, c'est déjà un concept, t'sais, 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 tout le monde sait que c'est toi. Ouais, ouais, ouais. T'as une personne qui arrive, fait, quoi? Putain, il y a pas 92 ans, mais ça... Il faut déjà que t'embarques, pis tu dis oui. Ouais, ouais. Fait que, t'sais, là, t'as déjà la moitié du chemin de fête, j'imagine. Ben ouais, pis t'sais, le monde était tellement content d'être là. C'était vraiment un show magique, là. Pis ils te font confiance, t'sais. Ouais, en tout cas, ça a... Ça a bien donné. Ça a vraiment bien été. T'as dit dans ton message que des shows, même, ça peut virer facilement broche à foin. Ouais. Pis grâce à ton équipe, ça a été au-delà de tes attentes. Ouais. Ben oui, parce que, un one-timer, là. Pis moi, on s'entend, c'est le cadre dont je parlais avec la barmaire, là. T'sais, ça, c'est un genre de petite pièce de théâtre qu'on a beau répéter, mais reste que la première fois qu'on l'a fait, c'est la seule fois. Fait que, t'sais, tu peux pas te reprendre, là. S'il y a de quoi qui floppe, ben, ça a flopé à la seule représentation, t'sais. OK. Tu comprends-tu? Ça, tu veux dire un one-timer, il y a pas de radage, il y a pas de... Ben, on a répété, mais pas devant public, pis pas, t'sais. Fait que t'arrives sur scène, pis tu le sais pas si ta joke, elle va marcher, mais on avait assez répété, pis j'avais assez confiance dans mon monde que finalement, ça s'est tenu, t'sais. Pis avec tout... Mettons, quand tu vas avoir un match d'impro, là. Je suis pas sur tes jokes. Non. Tu vas avoir un match d'impro, pis c'est important que tout le cadre, le décorum soit super tight, le plus possible. Parce que le show, en tant que tel, ça se peut qu'il y ait des affaires qui tombent, pis il y a pas écrit, le show. Fait que si on essaye des trucs, pis idéalement, ça marche, pis c'est drôle. Mais le show, on le sait pas que ça va être. Fait que c'est important que le cadre, t'sais, OK, là, telle toune part à tel moment, pis l'arbitre arrive, pis si l'arbitre siff, il y a plus un mot qui se dit, t'sais. Fait que c'était un peu ça que fallait recréer dans le show à Claude. Là, je sais pas si c'est clair. Non, oui, oui, oui. C'est ça. Y a-tu des blagues qui ont tombé à plat ou quel monde n'a pas compris? Tombé à plat. Y a rien qui a tombé à plat. Tiens. Y a un moment donné où je me suis levé pour commencer mon animation, pis là, j'ai commencé le quoi, pis j'ai fait, hey, il me semble qu'on n'est pas rendu là dans le show. Pis là, c'est Linda Bouchard qui a fait comme, on n'est pas rendu là, mon Claude? Pis j'ai fait comme, oh oui, excusez-moi, à mon âge. J'étais complètement ailleurs, j'étais genre deux, trois numéros plus loin. Pis tu sais, on n'est pas rendu là, mon Claude. Pis je te dirais que ça a été le seul moment. Y a, man, à la fin du show, moi, bon, c'est la fin du show, tout le monde est revenu sur scène, je suis en train de présenter, pis là, je vois mon père rentrer sur scène. Ben oui! Pis là, mon premier réflexe en le voyant arriver, mon père, il y a 70 ans, 71. Mon premier réflexe en le voyant arriver sur la scène, c'est, voyons, voir, pas qu'il se permet, mais tu sais, genre, qu'est-ce qu'il prend, c'est-tu, de monter sur la scène, lui, il a décidé que, genre, m'en allait parler dans le micro, tu sais. Et là, finalement... Genre, ah, c'est pas mon père faire ça. Ouais, j'étais comme, ben, c'est pas mon père, pis aussi, j'étais comme, hey, il y a du front tout le tour de la tête. OK, il ose. Ben pas il ose, mais je disais, Christ, c'est bien bizarre, tu sais. OK. Fait que là, il vient, il prend le micro, pis là, je comprends tout que, OK, c'est arrangé, dans mon dos, tu sais, c'est un stunt. Et là, mon père, il commence à parler, pis c'était tellement drôle, il a volé le show, tu sais. Parce que, dans le documentaire sur Claude Crest, mon père, il joue le fils à Claude. Ah, c'est ton père, ça? Euh, Tis Proud Junior, là, dans le moment. Ouais, Claude Junior, c'est mon père qui le joue, tu sais. Pis après ça, tu vois comme, son diplôme, c'est écrit Tis Proud. Tis Proud, ouais, c'est ça. Exact. Pis, dans le documentaire, ben, un des, mettons, le bout où Claude va moins bien, c'est parce que son fils, il meurt. Fait que, tu sais, mon père meurt dans le docu, tu sais. Pis, fait que là, mon père, quand il est monté sur la scène au cabaret, il a commencé son speech en disant, vous pensez que je suis mort, mais je suis un hologramme. Mais là, là, dans la salle, là, c'est bon. Dans la salle, eux autres, ils pensent pas à ça en premier. Mettons, t'avais été dans la salle, t'es comme. Mais là, tu me l'expliques, je fais, ah, crée, c'est bon. Moi, je viens de l'écouter, tantôt, là, je cache. mon père, lui, dans sa tête, pis tu sais, il a raison que tout ça fait du sens, mais écoute, moi, je suis sur la scène, il dit ça, je suis un hologramme, le bonhomme, de 70 ans, que personne ne sait c'est qui, Là, je me retourne, il y a Mona de Grenoble, les larmes aux yeux, il y a comme, tabarnak! Là, il fait un speech, estime, c'est drôle, parce que, c'est un monsieur, il est pas habitué de parler d'un micro, pis là, il dit, bon, je vais vous faire des jokes, et là, il sort un papier, pis il se va faire des jokes, des jokes de rue, là, mettons, une fois, c'est un gars, blablabli, blablabli, là, man, ça a volé le show, estime, ça finissait plus. Ça riait-tu à ça? Ben oui, ben tu sais, ça riait à un drôle de niveau, mais oui, ça riait full, tu sais, ça a closé le show sur une espèce de note, pis tu sais, c'était super émouvant aussi, parce que mon père, il a pris le temps des moments de même d'une vie, t'en as pas 600, tu sais, fait que c'est un moment bien spécial, pis tu sais, c'est ça, en tout cas, ça m'a full ému, pis, comment dire, pas que j'ai pas été proche de mon père, moi, dans la vie, j'ai plus été un petit gars à un moment, pis là, on dirait que plus j'y ai, plus je sais pas, on dirait que je me rends compte que je suis pareil comme mon père, ben oui, ben c'est sûr, je suis comme un tabarnacle, ben c'est souvent ça, ben oui, t'sais, pis là, tu chiales, mettons sur lui, qu'il radote, là, ça, tu finis un moment donné dans ta cuisine en parlant à tableau, on a dit, je suis en train de radoter, t'sais, fait que tu sais, je me rends compte dans les dernières années, on dirait depuis que je suis comme, appelons ça un adulte, un homme, un bonhomme, t'sais, on dirait que là, je me rapproche full de mon père, pis ça, ça, ça en est un exemple là-dedans, pis je sais qu'un jour, je vais repenser à ces moments-là en faisant encore, je suis content d'avoir vécu ça. Ben c'est sûr, en même temps, ça doit être une belle table dans le dos, t'sais, quand tu passes plein de moments dans une vie artistique où si tu te donnes, Chris, ça va-tu marcher mes affaires, ça pogne-tu, ah là, ça pogne, là ça te repogne un petit drop, là, t'sais, toi-même, tu te viens à douter de toi-même, fait que, t'sais, que ton père, il dit ce qu'il est fier, ben oui. Imagine, t'sais, faut que je leur lève mon chapeau à mes parents, parce qu'imagine, là, on est en, mettons, en 99, là, à Valleyfield, Denis pis Marielle, pis là, Maxime, il est avec son ami Dom avec des perruques, esti pis des, t'sais, t'sais, ils devaient rien comprendre, ils comprenaient rien, t'sais, pis on faisait de l'humour hyper chan-gauche dans le temps, il y avait pas d'osti de moyens, t'sais, de tendre la main à ça, là, fait que, ouais, ça devait pas être facile pour ça, ben, je sais pas comment dire, mais je pense que la fierté est venue avec le temps, t'sais, quand ils ont vu qu'on peut vivre de ça, t'sais, voir la grande à Bernat-Chez, t'sais, c'était pas, pas aux besoins, ouais, un moment donné, vas-tu avoir une vraie carrière, ah, ok, c'est, c'est ça, ben oui, c'est, moi, j'ai quitté l'enseignement, là, pour faire ça, t'sais, c'est toi qui enseignais? Ouais, moi, j'étais prof au secondaire, pis là, t'sais, j'enseigne plus cette année, hein? Non, je fais le magicien pervers dans les bars, t'sais, là, t'sais, il est du génie, ça, ça, le tabarnak, que c'est drôle, t'sais, c'est ça, pour juste closer ça, t'sais, en vieillissant, je parle à du monde, pis je me rends compte à quel point je suis chanceux d'avoir eu comme le support familial, parce t'sais, il y a bien du monde que peu importe la raison, ils l'ont pas eu, t'sais, pis c'est, je fais tabarnak, même, ok, il faut que, on prend tout ça pour acquis, pis, en plus, toi, mettons, t'as eu une bonne raison que tes marins, tu supportes pas, merde, t'sais, je veux dire, toutes les raisons auraient été là pour pas qu'ils le fassent, mais t'sais, des fois, ils venaient voir mes spectacles, pis t'sais, pas que j'étais gêné, là, mais j'étais comme, ah, ils le font vraiment parce qu'ils m'aiment, là, parce qu'il y a rien là-dedans qui est pour eux autres, là, pis toi, est-ce que, est-ce que tu disais, mettons, que ça serait plus simple, t'sais, tu préférais qu'ils viennent pas, t'sais, parce que tu sais que c'est pas pour eux autres, t'sais, d'un fois, moi, mon père, mon père, mon père, c'est bon, t'sais, mes parents, mon père, mes parents, c'est pas pour ça, t'as fait rien de même, t'sais, mes parents, moi, mettons, ils écoutaient Star Academy, là, fait que, t'sais, les petites jokes de genre, écoute, on avait un numéro, là, c'était, je me mettais de la pâte à biscuits d'un culotte, t'sais, j'en faisais sortir du sac comme si je chiais sur le stage, t'sais, c'était ça, c'était ça, nos numéros, là, eux autres, ils débarquent pis ils voient ça, t'sais, qu'est-ce que tu veux? Pis c'était-tu dans le temps que ça pognait, au moins, vos enfants? Ah boy, imagine, ça doit être décourageant, imagine ton fils, de genre, il est allé à l'université, là, il y a 30 ans, pis, je vais faire un spectacle, tu vas le voir, pis il est en bobette, pis il fait ça, là, je chier sur ça, pis il est passionné, pis il est passionné par ça, pis là, à la fin du show, le monde se lève, t'sais, ouais, on t'a marrenait, ouais, c'est ça, ouais, non, mais t'sais, parce que, t'sais, moi, je ne suis pas connu de même au début, t'sais, le premier show que je suis venu voir de vous autres, c'était comme au bleu riz, t'sais, pis il y avait, pis c'était petit, il y avait quand même un peu de monde, t'sais, mais c'était comme une soirée du monde, mais après ça, t'sais, moi, dans ma tête, ça a tout le temps, ben pas ça a tout le temps bien été, mais moi, je vous ai connus, pis ça allait bien, t'sais, dans la scène, mettons, t'sais, de la relève, tout le monde vous connaissait, tous vos shows à Zoufest, c'était tout le temps complet, t'sais, ouais, ben c'est ça, t'sais, il y a eu une... avec frites et moules, fait que c'est pour ça que je sais pas si c'est de ce temps-là que tu parles. Ben ça, et avant, mais t'sais, Zoufest, ça a commencé, nous autres, Zoufest, genre 2011, mais notre show, frites et moules, c'était 2012, t'sais, c'était avant la presquie jazz, avant une quelconque forme de reconnaissance, t'sais, nos salles, ils étaient pleines, mais t'sais, c'était la petite salle du Monument national, t'sais, ça allait bien, je me plaindrais pas de ça, c'était super cool, pis je pense qu'il y avait un mot qui s'était passé, mais t'sais, écoute, c'était avant sous-écoute, c'était avant... Ouais. Pis t'sais, si tu vas avant Zoufest, là, c'est nous autres à Valleyfield, c'est, t'sais, hey man, là, c'était le fond de la cave, là, t'sais, en tout cas, c'était punk en Chris, là. Fait que ton père, il dit ça, ça voulait beaucoup dire pour toi. Ouais, 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 hey man, ils ont tous vu ça, là, t'sais, pis là, aujourd'hui, t'sais, c'est ça, là, fais un gars-là, fais-ci, fais-ça, eux autres... Ah ouais. Ouais, je sais pas, je serais curieux de savoir à quel moment ils ont fait comme, OK, ça se peut son affaire. OK, tu l'as jamais eu cette discussion-là. Je sais pas. Moi, il y a eu un moment donné, j'ai eu un feeling, il était venu à Zoufest, pis Xavier Cafféine était dans la salle, pis mes parents savaient c'était qui, pis j'ai l'impression que ce moment-là, ils ont comme fait, ah! Xavier Cafféine approuve. Pour moi, c'était là. Ouais. Mais je sais pas pour eux autres, là, t'sais. On dirait, je trouve ça correct de pas le savoir, je sais pas. Ben ouais, surtout que si tu l'avais su, peut-être ça t'arrête des trucs. Putain, c'est genre... À quel moment vous avez accepté que c'était ça mon métier? De l'année d'après. Ils sont comme, acceptés. Fait que c'est ça, pis t'as aussi dit que, parce que t'as ton message de remerciement pour le cabaret, t'avais dit, t'avais parlé de ton père qui avait volé le show. Ouais. Ah ouais, t'avais-tu peur? T'étais-tu stressé un peu pour lui, t'sais, sur scène? Ben... T'sais, t'sais, dans les fois... Pas tant, parce que ces moments-là, on dirait que ça peut pas flopper. Parce que même si ça floppe, on rit. Ils sont trop dedans, ouais, c'est sûr. Ils rient avec ou à cause de la situation. Hé, moi, j'ai assez hâte d'être un vieux bonhomme, là, parce que, t'sais, le vieux 92 ans pour vrai, mettons, là. Tu montres ça à la simple, on dirait que même si t'es pas drôle, le monde va brailler de rire. Ouais, ouais, c'est ça. Let's go, c'est ça, je veux être. Fait que, non, j'ai pas été stressé pour lui. Non, non, non. Moi, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Mais je savais que ça pouvait pas flopper. Dans ton message, tu disais que, ta blonde, elle t'a beaucoup supporté, là-dedans. Fait que, j'imagine, toi, ça te stressait. C'est ça, c'est le mélange de stress, pis de, t'sais. Besoin d'être rassuré. Hé, pis man, il y a des gens qui ont annulé, t'sais, mon père, il y a des gens qui ont annulé, remplace, trouve, et t'sais, pis là, c'est du stress, moi, c'est la boule de stress, me réveiller dans la nuit, pis là, jaser, pis t'sais, la moindre affaire qui marche pas, c'est elle que j'en parle, pis ce support-là, des fois, je me demande, mettons, être célibataire tout seul, si je serais capable de supporter ce poids-là, tu comprends-tu? Pis t'sais en couple, t'sais, pis moi, ma blonde, elle est bonne aussi, t'sais, elle m'aide, moi, qu'est-ce qui est drôle, c'est des fois, la scène, elle me trouve des solutions, mais je vois, t'sais, qu'elle répond ça parce qu'elle sait pas quoi dire. Ouais, 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 ouais. Fait que t'sais, elle dit quoi? Fait des fois, pas de temps de sens, mais, t'sais, pis là, j'ai dit, t'sais, mon coeur, je fais un peu de rhétorique, pis j'ai juste besoin, genre, de le sortir, mais merci, t'sais, merci pour vrai, t'sais, tu peux pas être plus, avoir du support que ça, je suis prêt à semi-inventer des affaires. Des fois, c'est tellement beau, mais des fois, elle fait ça, elle va me donner une solution, mettons que, pis là, c'est parce que moi, je commence à expliquer pourquoi, je peux pas faire ça, mais là, ça peut être long, l'expliquer le pourquoi, parce que telle personne s'en va là, pis là, t'sais, faut le contrôle, pis là, je voudrais quelqu'un qui a ce mot, t'sais, mettons, pis là, t'es là, il se fait 4 minutes, t'sais, là, Chris, c'est exigeant, tu peux pas dire, bon, elle, elle m'écoute, pis, ben oui, pis man, pis pour vrai, c'est la défense, des fois, elle me dit des affaires, pis je fais, hey man, c'est fucking bright, hey Chris, merci, ben oui, ben oui, t'sais, ma blonde est zéro humoriste, pis je dis, hey, ah, c'est bon, pis là, je l'essaie en saurée, ça marche, ça marche, y'a pas longtemps, je cherche, je voulais un name drop, d'un humoriste, je voulais nommer un collègue, mettons, pour un gag, pis là, je n'avais, je trouvais pas, parce que je voulais pas que ça a l'air d'un petit jab, d'un petit pic, t'sais, parce que c'est pas ça, je veux pas que ça a l'air de moi qui se venge de quelque chose, je veux que ce soit clair, que hey, je fais ça parce que c'est drôle, pis la personne, elle s'en crise, elle met dans la tête un genre de, pourquoi il a dit ça, t'sais, oh, il a peut-être de coups, pis là, je trouvais pas, je trouvais pas, je trouvais pas, je trouvais pas, j'en parle à ma blonde, mais t'sais, je demandais même pas genre un conseil, pis elle a dit, ben, tu pourrais dire ce nom-là, pis j'ai fait, ben Chris, c'est parfait, parfait, je l'ai essayé, ça rit au bout, je fais, bon, ok, c'est cool, ma blonde, elle l'a trouvée, c'est bon, ah, c'est nice, pis là, lieu à nouveau, avec soit à peu près le même pacing, ou des nouveaux, t'sais, je veux dire, le cadre, il peut s'adapter à tout, la seule affaire, c'est que c'est un show qui est, écoute, on a pas fait, tout le monde a été bien payé, tout le monde a été payé, mais t'sais, au bout du compte, on a fait genre zéro profit, mettons, t'sais, de l'argent à mettre d'un autre projet, ou whatever, zéro, parce le show, t'es trop, j'écris de quoi de trop, de trop gros, fait que, t'sais, c'est pas un show qu'on peut promener sur la route, là, mettons, aller à Québec, c'est parce que là, c'est des hôtels, c'est du transport, pis t'sais, sur le show, Ah, il y a encore plus de dépenses, là. Oui, sur le show, en tant qu'artiste, on était, mettons, je te fais de 4, 5, tu sais, on devait être genre, proche d'une quinzaine, sur le show, sur scène, fait que là, imagine, partir sur la route, c'est genre, c'est 15 chambres d'hôtel, ou genre, t'sais, je veux dire, ça se peut pas, là. Fait que t'sais, ton billet était combien? Ben, on l'a mis le moins cher possible, il était genre 40. Ah, 40 piastres? Ah, plus à 40 piastres. 40, mettons, avec les frais, t'sais, ça arrivait à un 50. Honnêtement, le show valait ça, là, sans l'ombre d'un doute, mais t'sais, c'est ça, là, c'était, c'était un gros show. C'est ça. C'était un gros show. Puis là, tu peux pas bien, bien augmenter le prix, si tu veux aller le faire ailleurs. la seule option qui pourrait être viable, c'est que, mettons, un festival, dirait comme... Il achète le show. Ouais, on vous donne une enveloppe de temps, puis venez le faire, on pourrait faire une formule plus légère aussi, t'sais, peut-être moins d'invités. Ouais, mais bon, t'sais, moi, en même temps, c'était plus pour... Puis c'est tout le temps ça, un peu mon combat avec Claude, t'sais, moi, ultimement, le but, c'est juste de faire vivre la joke de Claude Crest. Ouais. Fait que le cabaret, on dirait qu'il fallait que je le fasse. T'sais, le documentaire fallait que je le fasse. Le, 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 le... J'ai fait le spécial de Noël, j'étais comme, faut que ça existe dans le joke à Claude Crest, t'sais. Faut que tu te rendes au bout de cette idée-là. C'est ça. Pour moi, c'est juste de faire vivre la joke, t'sais. Ouais. Tiens. Claude a fait un... Il y a eu un hommage dans le gala des Denis à Comédia, il avait fait un hommage à Claude Crest. T'sais, ça, ça fait vivre la joke. Moi, rendu là... Le monde catchait-tu? Ouais, ouais. Puis là, c'était, mettons, Jean-Thomas Jobin arrivait en pounes. Le fils à Vincent, il faisait un tout petit Claude Blanchard. Il était ça, d'eau. Bernaté faisait le capitaine bonhomme. T'sais, c'était ça, c'était... Tout ça pour dire que moi, rendu là, c'est même plus... Je sais pas comment dire, c'est plus pour mon égo à moi personnel. Ben, il y a tout le temps un peu de ça, mais t'sais, je le fais pas pour moi. Moi, le but, c'est juste que la joke vive. Ah ouais. Parce qu'il reste encore des trucs... Tout le monde pense que j'ai fait le tour de Claude. Ben, tout le monde. Pas tout le monde, mais t'sais, souvent, je me fais demander, hey Claude, t'es-tu à la fin de ce bout-là? Puis je suis comme, Chris, il reste encore des choses à faire avec Claude. Ah ouais. Puis là, c'est ça, on est pas par là. c'est ça. Ouais. Mais, ouais. T'sais, mettons, je vois-tu là? Oh, let's go. J'avais inscrit Claude pour qu'il soit nommé aux oliviers comme révélation de l'année. L'année où Claude est arrivée, mettons, la grosse année de Claude. Puis pour moi, c'était pas... Je savais que je gagnerais pas. J'étais pas là pour gagner, j'étais pas là pour me faire flatter le dos. J'étais juste comme, c'est drôle en tabarnak que Claude Cress, 92 ans, soit nomination de l'année, révélation de l'année, nommée là-dedans. Juste pour la joke. Pour moi, c'était juste la joke. Puis c'est ça, finalement, pour des raisons, tu sais, un peu pas politiques, mais c'était le fait que c'était un personnage, puis bon, blablabla. Je pense que ça avait pas passé. Mais ça aurait été drôle, par exemple, qui est là... Tu sais, d'habitude, on va dire c'est 5. Là, cette fois-là, 6. Mais t'existes pas. Ben ouais, c'est ça. Personne peut voter pour toi. Moi, c'est le gag de la caméra où il y a une petite balloune, mettons, tu sais, juste ça, je suis comme, Chris, que c'est les caves. Tu sais, en même temps, je trouvais, j'étais là, ben tu sais, ça ramène aussi un aspect dans les oliviers, genre de... C'est ludique, genre on y aise, là, tu sais, on s'amuse. Pour moi, c'était ça. Puis là, tu sais, tu vois ça, quand ça a pas marché, j'étais comme, ah, là, je sentais que la joke, elle vivait moins, tu sais. Tu comprends ce que c'est ça? C'est pour ça que tu veux faire des projets pour leur mettre, tu sais, sur la map, tout le temps de la faire. Claude, il existe, je sais pas comment dire, tant que les gens jouent le jeu, c'est une légende de l'humour, tu sais, tant que... Je sais pas comment dire, ouais, tant que ça, ça existe. Si le monde, le public, puis mes collègues jouent plus le jeu, Claude, il a plus de raison d'exister, tu sais. OK. Ouais. Quand tu as fait sous-écoute en Claude Crane, ça, c'est... C'est-tu là que ça l'a fait vivre, ça? Il existait avant, mais là, c'est là l'explosion, je pense. Ouais, OK. Hé, ça, par exemple, il fallait que tu sois bon en tabarnak pour improviser. J'étais préparé, mon gars, pour ça. Ça, c'était dans le temps où je vivais 100% Claude Crest, là. Genre, je passais mes journées à penser à ça, là. Fait que quand je me suis fait inviter à sous-écoute en Claude, tu sais, j'étais chez nous, puis je visualisais... Comment t'allais pas ça? Je visualise beaucoup dans la vie, mais ouais, je visualisais comme où je vais être assis, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais... Puis là, je me faisais une banque, tu sais, moi, je lisais beaucoup sur cette époque-là, je me faisais une banque de gens qui pourraient dire ça, ça, ça. Puis, tu sais, je suis arrivé là-bas en sachant que c'était, genre, disons, mon moment de faire un coup de circuit, puis après ça, je l'ai-tu fait, je l'ai-tu pas fait, mais je pense à la bonne idée. Puis, tu sais, Mike, man, qui m'a fait des passes sur la palette. Ah, il était généreux, là. À plus finir, là. Ah, ouais. C'est fou, là. Lui, ben, pas qu'il voulait te piéger, là, mais il arrêtait pas de te poser des questions. Mais c'est ça, le jeu aussi. C'est un petit bâton dans les roues, puis c'est ça, le jeu, c'est de comment tu vas te voir pour pas te pétar, il y aille, tu sais. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est magique, là, tu sais, c'est la plus belle, comment dire, humoristiquement parlant, je trouve que c'est comme la plus belle preuve d'amour qu'il pouvait me faire, tu sais. Tiens. C'est, hey, j'ai pensé à une joke, puis je vais te faire la passe sur la palette la plus évidente pour que t'acrisse dans le but, là. Puis, tu sais, Mike, après, il m'a dit, j'avais tellement de fun, parce qu'il dit, t'es pogné, les pocs. Tu sais, s'il me faisait des passes sur la palette, puis qu'à tout le temps, je suis comme, oh, je suis tombé à terre, mettons, là, il aurait arrêté, mais là, il dit, tu sais, je te faisais des passes, puis t'écris ça dans le net, fait qu'il dit, c'est le fun, parce que, tu sais, ça se fait toujours. La préparation, tu as dit, t'as beaucoup lu, c'est quoi tu lisais, c'est quoi? Des biographies d'artistes de cette époque-là. OK. Hey, puis man, je te jure que, tu sais, l'univers Claude Crest, il était un peu grotesque, tout le monde est chaud, tout le monde se bat, là, puis je pense que ce que j'ai lu, c'est pire. Tu sais, là, ma caricature est moins élevée que ce que c'était dans la vraie vie. Oui, oui. Tu pourrais être encore plus intense. Oui, mais le monde dirait, ah, c'est comme un peu trop. Oui, ça reste plus vraisemblable. Ça finissait en prison, est-ce qu'il y aurait, puis ça s'est battu d'un restaurant, tu sais, c'était non-stop. Ah oui? François Léveillé, il est venu sur le podcast, puis il parlait de la génération avant la sienne. Ah oui, c'est ça. Puis Claude Léveillé, tabarnak. Puis là, il parlait de ça, puis il disait qu'il y en avait un, il était sur scène. Oui. Je sais pas, il arrêtait pas de parler, fait que là, l'artiste, il a dit, il veut farmer sa gueule, puis finalement, il s'est rendu compte que c'est un moteur. Puis là, il a dit, ah oui, c'est-tu, après ton show, on va se retrouver. Puis là, un moment donné, il a vu que, il était parti à la toilette, fait que pendant que le moteur part à la toilette, lui, c'est sauvé. Non, il est sorti, puis il est allé continuer de voler pendant qu'il chiait à la toilette. Parce que là, il y avait l'avantage du gars qui chie qui a travaillé pleinement. Il est vulnérable. Fait que là, il te le cogne, après ça, il pote ses appartements puis il s'en fout. Oui! Aïe, 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 en tout cas, moi, c'est ça, j'en ai compris, puis c'est ça, l'histoire. sûrement. Genre, j'ai pas de la misère à croire. Mais c'est malade, ça, c'est-tu. Tu sais, imagine, là. Puis ça, c'est pour cette époque-là, ben, OK, c'est pas de la grosse affaire. Ah oui, c'est-tu que c'est bon, j'adore ça. Pendant qu'il chie. Tu sais, l'époque où le monde, si tu faisais de la merde, tu te faisais faire un tour de valise de char, là. Tu sais, aïe, ils m'ont mis dans la valise du char, là. Là, tu sais pas trop, ils vont-tu gonner, ou tu sais, genre, c'est un avertissement, puis là, ils l'ouvrent, ils te grissent d'un champ, puis ils s'en vont, là. Tout nu. Ouais, ça, c'est, hey, man, tu sais, calice, c'est bon, là. Y'a-tu quoi que t'as lu, maintenant, tu fais, hey, crée ça, je pourrais jamais faire ça. Faire ça? Tu sais, le dire, ou utiliser pour t'inspirer, ou... Genre trop, ben, euh... Ben, tu sais, tout ce twist, euh, de quoi... Est-ce-tu, laisse-moi le penser? Trop éveux. Non, non, je pense pas. Ben, tu sais, tout était comme, il y avait un potentiel. Ben, tu sais, tout ce qui a rapport, mettons, au racisme, pis, tu sais, à l'homophobie, là. Ah, tu sais, j'ai lu la... J'ai lu la biographie de Paul au Noël, là. Lui, il essayait, il chantait, c'était un chanteur, tu sais, il chantait dans un club, pis il essayait d'être connu, pis à cette époque-là, pour être connu, il fallait que tu réussisses à faire de la télé à Radio-Canada, tu sais. Pis là, un moment donné, il se fait inviter à Radio-Canada, pis là, il accepte d'aller chanter là-bas, pis il y a quelqu'un, je sais plus qui, qui a dit, pis là, je vais dire le mot en T, OK? Il y a quelqu'un qui se va pas à Radio-Canada, c'était ramassé de tête. Pis là, Paul-là, on voulait plus y aller, parce qu'il avait peur de genre... Il avait peur de se faire enc***er à Radio-Canada, tu sais. Écoute, c'est écrit, là, c'est pas moi, j'invente rien. Pis là, avant de faire sa chanson, il est allé rencontrer le réalisateur dans le tour. C'est Olivier Guimont qui avait dit, écoute, Paulo, il y en a pas tant que ça. Tu cours pas de danger, tu peux y aller, tu sais. Pis il a fait, OK, moi y aller. Fait qu'il va à la tour de Radio-Canada, il se rend au bureau du réalisateur, pis là, le réalisateur, il fait 5 grand dans le bureau, pis le réalisateur, il a dit de fermer la porte derrière lui. Pis là, Paulo, il a fermé la porte, pis il se disait, ça y est. Il faut bien, j'en fasse pas. Pis là, imagine la scène. J'ai envie de riguer à cause de ça. genre là, tu sais, tu fais, hey man, quelle époque. Pis là, finalement, il a juste dit, hey, quel tourne tu vas chanter, blablabla. Pis il est en fait détesté que je suis là. Il se ferait pas. Mais tu sais, tout cet aspect-là, c'est que je suis comme, hey, il y a moyen, tu sais, on peut faire des, il y a moyen d'amener toutes les gags, mais tu sais, tout ce qui a rapport au racisme de l'époque, il faut vraiment que tu, faut que le monde catche le niveau maintenant. Ah ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Sinon, tu sais, tout ça, écoute. Ben, tu l'as utilisé un peu, l'affaire, tu sais, comme l'histoire, tu viens de me contrer, ça me fait penser à le Noël de Claude Cress, où ce que tu parles, genre, t'es ouvert, tu veux montrer que t'es ouvert à l'homosexuel, tu l'encourages avec plein de... Moi, j'écoutais ça tout à l'heure, je broyais de rire, ce petit cabochon qui est comme... Évite un homosexuel. Oh, c'est une bonne poignée de main, ça. C'est pas mollasse. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben, c'est pas mollasse. Non, très bonne poignée de main. Tu n'arrêtes pas de le toucher. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est ça, puis moi, c'est un des trucs que je trouve le fun avec Claude, c'est que, tu sais, il vient d'une époque tellement éloignée, puis où les choses n'avaient pas de bon sens, puis c'était tellement différent d'aujourd'hui. Fait que... Puis Claude, il a quand même évolué, fait que, t'sais, aujourd'hui, il comprend, il a changé, puis il a évolué avec le temps, mais ce qui est le fun, c'est que je peux tout le temps faire référence à l'époque où c'était raciste, homophobe, puis, t'sais, mettons, name it, où ça se battait, où tout le monde était chaud, puis on dirait que ça passe parce que c'est Claude qui dit, hey, dans le temps, c'était de même. Imagine. C'était un vieux. Oui, c'est ça, t'sais. Hier, j'ai fait le gong show en Claude, juge au gong show, en Claude, puis, man, les affaires que j'ai dites, si j'ai disant, moi, je serais... Ça se pourrait pas. Ça serait cancel. Ben, cancel, je sais pas, mais faudrait, t'sais, le niveau serait pas clair de... C'est qui ce gars-là, t'sais? Claude, tu comprends tout de suite, il est comme, moi, dans le temps, t'sais, pis là, j'ai dit une affaire, pis le monde dans le temps, c'est comme, wow! T'sais, tout le monde rit, pis tout le monde comprend le niveau, fait que ça, c'est magique, t'sais. Moi, c'est... Pis tu me diras, c'était le même, t'es tout, moi, c'est un de mes plus grands plaisirs en humour de... T'sais, mettons la fameuse phrase, on peut plus rien dire, t'sais, on dirait qu'il y a comme un champ de mine de sujets, pis moi, j'aime ça, c'est comme, hey, comment je peux faire pour, genre, mettre le pied dessus, pis que le monde fasse... Pis là, finalement, ça passe, t'sais, t'as réussi à... à twister ton affaire pour que le monde fasse... Chris, ça... Il a réussi! Ah, mais c'est drôle... Moi, j'aime ça. C'est drôle que tu dis ça, pis parce que, t'sais, moi, je vous ai tellement écouté, t'sais, les pig bois, pis t'sais, tout ce que j'avais fait, pis, genre, j'étais jamais entendu de quoi qu'il était, que je trouvais qu'il était... qui frôlait l'année, ou de quoi de même. T'sais, tu me dis que ça, c'est un plaisir, je fais, Chris, tu l'as bien réussi, parce que moi, j'ai jamais vu, même proche ou... T'sais, en même temps, quand t'as regardé ça, le magicien pervers, c'est ça tout le long, là, t'sais... Mais c'est ça, t'sais, de jouer sur ça passe-tu, ça passe-tu pas. Mais c'est tellement bien amené, pis surtout, j'ai pas, moi, j'ai l'impression que, qu'on te connaît, on sait que t'es tellement fin, gentil, sympathique, tu parles jamais de mal en personne. pis t'sais, c'est aussi la force d'un personnage, comme je disais, c'est que le personnage peut faire des jokes. T'sais, mettons, en ce moment, j'ai James, le trappeur urbain, t'sais, pis dans mon show, maintenant, il tue un chien à bout portant, t'sais. C'est vrai. J'ai pas besoin de m'expliquer après sur « J'haïs-tu les chiens? » Mais non, c'était un gars avec une perruque, t'sais, qui dit ça. Avec un accent! T'sais, c'est ça, quand je te parle de mettre le... Tout le monde sait que c'est pas correct, là, ce que je suis en train de dire, pis on dirait que l'espèce de code du méchant lutteur, là, il est tout de suite accepté, t'sais. Ouais, ouais, ouais. Personne prend ça pour du cash, Je verrais mal quelqu'un prendre une réplique de Claude Crest hors contexte, de faire « Hey, il a dit ça! » Ben oui, Chris, t'as un monsieur de 92 ans, t'sais. Ouais. J'espère qu'il a dit ça, Chris. Mais là, par exemple, dans ton... Parce que là, c'est ça, t'as lancé un show solo, tu vas promener en tournée partout au Québec. Ouais. Le monde peut aller poigner des billets au maximegervet.com. Pis, mais là, il va y avoir du stand-up, là-dedans. Ouais, j'ai commencé ça. Pis ça, c'est une première, là. C'est nouveau. Il y a jamais eu stand-up, là. Après la fin d'Epic-Bois, j'ai commencé à essayer ça. C'était une fois qu'il me tentait déjà. OK. Pis, man, je découvre ça pis j'ai vraiment du fun. T'sais, c'est fou, ça fait 15 ans que je fais ce job-là pis je redécouvre, on dirait, mon métier entièrement. Pis j'essaie des affaires pis je découvre une liberté qui est complètement différente de celle des personnages. Mais, non, c'est ça. J'ai écrit mes premiers numéros stand-up. Pis t'sais, c'était beaucoup je sais pas comment dire, mes zones de confort, là. Joke de graines, joke de masturbation, joke de merde, joke de... Bon. Fait que tu racontes des anecdotes un peu. Ouais, des jokes, des histoires personnelles pis des réflexions, mais t'sais, je sais pas comment dire, on dirait que... C'est pas si personnel que ça, ultimement. Pis là, ça fait à peu près un an que je fais ça pis là, on dirait que là, j'ai eu une idée de numéro que je suis dit, OK, je vais aller dans le plus personnel. T'sais, j'aimerais ça parler du temps où j'enseignais. T'sais, ça, avant, j'avais jamais fait ça, moi, mettre ma personne d'un numéro, t'sais. C'est un gestien pervers, là, c'est pas moi, là, t'sais. Ouais. Fait que là, je commence à explorer ça de, ah oui, OK, je peux parler de comment je me sens, mettons, t'sais, j'écris un truc sur le fait que je vieillis pis que j'ai ma peur de mourir, mettons, pis de comment je délile avec ça, mais t'sais, ça, avant, je faisais plus ou moins ça, t'sais, fait que je redécouvre comme on dirait un nouveau gymnase, là, pour jouer dedans. C'est bien le fun. Ouais, pis c'est ça, pis en plus, c'est une première. Est-ce que il y a eu une genre de période d'adaptation quand que t'sais, parce que là, c'est ça, tu pars de, t'es en duo, même quasiment un troupe, t'sais, vous étiez un trio, je veux dire, pis là, tu pars à tout seul, t'sais, est-ce que il y a, il y a, ben, t'sais, oui, pis non, parce que, pis là, un peu dans le sujet aussi de la fin d'Épique-Bois, c'est que, rendu à la fin, les gens qui nous ont vus en show, là, ils vont le savoir, vers la fin, c'était rendu juste des affaires solo. C'était une succession de un personnage de moi, un personnage de Dôme, un personnage de Julien, pis on en faisait, mettons, trois chaque, pis c'était rendu seul show, t'sais, c'était plus vraiment un groupe, pis... Comme genre Fritte et Moule, ou... Ouais, quand on essayait de faire des numéros de groupe, on dirait que ça collait pas, si ça se passait plus... C'était moins la chimie? Peut-être, ouais. On dirait qu'on voyait plus comment, je sais pas, on savait pas quoi faire, je sais pas. On dirait que c'était pas ça qui nous inspirait, je sais pas, j'aurais du mal à l'expliquer. Fait que, t'sais, c'était déjà pas mal des affaires solo. T'sais, moi, j'avais James, j'avais Claude, je faisais mes affaires, pis ouais, that's it, t'sais. Fait que quand je suis parti solo, ben j'avais encore ces numéros-là que j'ai juste continué à faire, pis à améliorer. J'ai amené du stand-up là-dedans, pis là, tu vois, mon show, ben c'est ça, c'est un mélange de stand-up et de personnages. C'est ça. Pis je me demandais si ça allait bien marcher ensemble, pis ça marche toute foule, c'est vraiment cool. Ouais, pis quand? À chaque 10 minutes, c'est une nouvelle musique, c'est un nouveau personnage, une nouvelle affaire. OK. Fait que t'as pu, t'as pu m'attendre comment dire ça, genre t'épanouir un peu en solo en faisant comme, bon, ben là, j'ai la scène à moi, pis je vais essayer de creuser là-dedans, pis attaquer tout ça. Ouais. Voir où c'est que ça mène. Y'a pas eu de moment de crainte de, asti, m'as-tu réussi à faire une heure? Par rapport au matériel, j'ai pas été stressé. Moi, c'était plus genre, hey, j'existe-tu au lieu du public pis du milieu maintenant? Ah, ils vont-tu me suivre? J'étais là, j'existe-tu tout seul? T'sais, j'ai toujours, les piques-bois, à la limite, les gens pouvaient aimer ça sans savoir mon nom, là, t'sais. Du moment qu'ils aiment les piques-bois. C'est ça, t'sais. Fait que là, j'étais là, moi, tout seul, est-ce que des gens vont me suivre? Est-ce que, t'sais, je sais pas, là. Claude avait un succès, mais je veux dire, ça fait-tu que quelqu'un va venir me voir en salle, t'sais? Ouais. Pis ça, ça m'a bien gros touché de voir que, OK, les gens aiment me suivre, pis ils peuvent aimer en solo. Pis le milieu, mon gars, les gens m'ont ouvert les bras, là, dans le milieu. On chiale souvent contre le milieu, là, c'est compétitif, pis Intel a dit telle affaire, mais moi, j'étais à prendre des cafés avec des gens, je me suis fait inviter à faire des premières parties. T'sais, j'avais des insécurités, pis les amis du milieu m'ont full sécurisé, t'sais. J'allais prendre un café avec Pierre-Bruno Rivard, pis Bibi m'a juste dit, « Hey, t'sais, la prochaine année, d'après moi, ce qui va se passer, c'est genre ça, 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 pis t'sais, ça va bien aller, si tu travailles bien. » Ouais, c'est ça, si t'es travaillant. C'est un peu ça qui est arrivé. Pis là, j'étais quand même, OK, man, c'était ça. Mais ça, chapeau bas aux amis du milieu, parce que ça, ça me stressait, genre. T'étais senti supporté? Ouais. Parce que, t'sais, ça aurait pu, là, que tout le monde s'en crisse un peu, là. Fait que... Ah ouais? Ben, ça va. Ben, moi, je savais pas. Moi, dans ma tête, tout le monde vous aime les Big Bull. Autant Max que Dom, que Julien. Ben, t'sais, je savais pas. Ou je le prenais pas pour acquis, je sais pas trop, mais ça m'a bien gros ému, tout ça. Fait que, that's it. Merci, les gens du milieu. Ouais. Pis le public, t'sais? Ben oui, le public aussi, t'sais. Ben, c'est ça, là, c'est qui t'ont suivi, parce que, là, c'est dans le fond, tout à l'heure, on s'en est parlé un petit peu, mais t'as fait un rodage, trois soirs de rodage. Ouais. Où est-ce que t'as essayé tes patentes. Ouais. Tes personnages, ton stock. Ouais, ouais, ouais. Pis c'est ça, le monde était au rendez-vous, pis le monde est à l'écoute. Ouais, le monde était super content, pis t'sais, moi, j'ai bâti un show, là, au début, ça part, on dirait, c'est en stand-up, j'étais en moi-même, fait qu'on part, tout le monde, on jase, je fais mes jokes, blablabla, pis là, plus le show avance, plus je tenais à ce qu'il y ait des moments où le monde fait, tabarnak, qu'est-ce qu'il se passe, là, pis des fois, je l'entends dans le sac, il y a quelqu'un qui fait, ben voyons donc. Ah ouais? Pis ça, j'étais content, pis j'étais, ok, j'ai réussi à faire, genre, le show que je voyais, le show que je voulais, pis là, je l'améliore tout le temps, mais j'ai le show que j'avais le goût de faire en ce moment, genre, un asti de show épais que le monde, à la fin, ils sont comme tabarnak, man, non. Tu sais, il se passe de quoi, là, pis ça, je suis content, tu sais, pis je pense que c'est de quoi que les gens pouvaient aimer dans les piques bois, pis que, ah oui, qui est encore là à ma manière, maintenant, tu sais. Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux personnages? Oui, il y en a. Oui, je tenais à m'en faire aussi parce que, tu sais, un personnage, il est souvent basé sur sa musique, tu sais, Claude a une manière de dire les choses, James a une manière de dire les choses, pis ce qui arrive, c'est que les gens, mettons, ils adorent ces personnages, ben, ceux qui aiment ça, qui adorent ça, ils connaissent très bien la musique du personnage, fait que, ils sont peut-être moins surpris, ils sont contents de les voir, mais la musique est plus surprenante pour eux autres, ils ont déjà entendu ça, tu sais. Fait que là, j'ai amené deux nouveaux personnages, pis, c'est pas mal d'eux autres dont les gens me parlent le plus, je pense, parce que ils sont comme tabarnak, man, ça sort de où, ça, tu sais, sont surpris. Ah ouais, c'est encore plus capoté. Ouais, 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 parce que, c'est ça, comme je te le disais, je tenais à ce que dans le show, il y ait des trucs que le monde fasse tabarnak, pis, je sais pas comment dire, tu sais, Claude, il est très smooth dans sa manière, tu sais, fait que là, je tenais à avoir des trucs super champs gauche, des trucs fuckés, mettons, là, je tenais à ce qu'il y ait des affaires absurdes au max, pis ils sont là avec ces personnages-là. On fait la première au Club Soda. Ouais. Ça, ben, tu sais, je l'ai déjà fait, pas mon show, je l'ai déjà fait avec d'autres personnes, mettons, sur d'autres shows. Toi, tu l'as fait ton show, ça doit être malade, man. Ouais, ben, c'est ça. Ben, t'sais, man, qu'il y a du monde qui vienne autant pour toi, là, tu sais, c'est vraiment malade. C'est autant. Ouais, ouais. Ah si, c'est combien de places, le Club Soda? 534. Tabarnak, achetez des billets, les amis. Même affaire à l'Impérial. L'Impérial à Québec, ouais, c'est un genre de 400, ça je pense, c'est 400 que. Ouais. Ouais, non, non, c'est ça. Parce que moi, ça, pour mon nouveau show, on l'a booké aussi. Ouais. Puis moi, je pensais pour vrai que c'était comme 200, fait que tu sais, j'étais comme, tu sais, ça me stressait à 200, mais j'étais, ah, c'est pas si pire. Puis après, c'est comme 400, je suis comme, ah, tabarnak. la boule de... Ah ouais, ça va te soigner. Je vais te voir une demi-salle. Ah ouais. Mais maintenant, moi, il y a un côté que je sais pas si tout ça te fait ça, mais je fais comme, ben, tu sais, si le monde vienne pas, je vais comprendre le message, puis ça sera fini. Tu sais, j'aurais fait mon temps. puis il y a moyen d'avoir du fun avec 13 personnes. Moyen de passer une belle soirée. Non, ben, tu sais, ça, c'est ça, je sais pas comment dire. Moi, tu sais, si on recule un peu, là, qu'on zoom back, là, ce qu'on fait, c'est on s'amuse puis on a du fun, mais tu sais, je veux dire, il y a aucune conséquence, à part notre égo, tu sais. Fait que des fois, si tu réussis à mettre ton égo de côté, ben, on dirait que ça enlève beaucoup de stress, tu sais. Mettons, je me plante, on s'encalisse un peu, tu sais, on est pas en train d'opérer quelqu'un, tu sais, on est pas en train de faire de la... une bombe atomique, là, tu sais, on est juste comme, ben non, je suis en train de faire des jokes de grande, tu sais, ça va aller. Fait que ça, des fois, je zoom back de la situation puis tu sais, je suis comme, OK, Je m'en ai tout le test sorti, je vais m'en sortir. Ben oui, tu sais. Il y a de quoi qui m'a fait penser quand tu as dit qu'on se plante des enfants de même. Tu sais, ça m'a fait penser à Dan Grenier quand il a quitté les chicks. Lui, il a eu une énorme grosse période d'adaptation puis de repartir à zéro puis lui, ça a pris du temps même que ça marche ses affaires. Est-ce qu'il y a une forme de tout ça, toi, tu sais, repartir à zéro? Ben, par rapport au stand-up, oui, quand même. Parce que, on revient au fait que moi, j'avais jamais vraiment été moi-même sur scène, là. Tu sais, je suis qui, moi, puis je savais même pas... Tu sais, de trouver, c'est aussi... Tu sais, puis je pense, mettons, les gens qui ont fait l'école de l'humour, là, ils travaillent beaucoup là-dessus, je pense, l'espèce de, hey, toi, sur scène, mettons, tu penses que t'as l'air de ça, mais finalement, non, ce que tu dégages, c'est ça, tu sais. Puis, bref, moi, je m'attendais à bûcher pas mal pour trouver je suis qui, moi, sur scène. Puis, finalement, ça s'est quand même fait assez vite parce que, pour vrai, je pense que les podcasts, ça m'a full aidé à genre, je sais pas là, mais je sais, je sais c'est quoi mon énergie naturelle, mettons, puis je sais de quoi j'ai l'air. Puis tu forces rien en podcast, t'es juste toi-même. Ben, deux fois, ça dépend du contexte, mais tu sais, ouais, j'essaie juste de jouer le jeu de la discussion. Fait que, c'est ça. Tu sais quoi, c'est un jeu qu'on fait? Ben, je veux dire, je sais pas comment dire. On ferme les caméras, t'es comme, bon, c'est fini, c'est la style de merde là. Non, non, mais moi, non, c'est pas ça, c'est pas ça que je voulais dire. Non, là, mettons, j'étais avec toi, puis on a une discussion, puis on jase, c'est toi puis moi qui jase. Fait que, tu sais, c'est comme si on danse ensemble. Ouais. Mettons, après ça, si je vais à Poule mouillée, c'est complètement un autre jeu, c'est une autre danse, c'est un autre beat, c'est une autre discussion. Puis tu sais, ça, j'aime ça de, tu mets deux ou trois personnes ensemble puis tu checkes qu'est-ce que ça donne, tu sais. Fait que ça, ça, je trouve ça bien cool, des podcasts, tu sais. Puis ça m'a aidé à comprendre je suis qui, publiquement, mettons. Ouais. Une espèce de bonhomme, un peu. Big Max, là, tu sais. C'est drôle, parce que moi, j'ai jamais pensé à ça, tu sais. Je suis pas capable d'être autre chose que moi-même. mais toi, c'est ça, c'est que je pense que c'est clair comme de l'eau de roche, c'est-à-dire. Ouais, je peux pas dire de quoi je pense pas. Si maintenant, je suis dans une situation où, genre, tout le monde pense de quoi, bien, je vais juste pas me prononcer, genre, je pense que c'est une de tes forces, c'est que t'es toi en esti, là. Genre, tu sais. Ça a pas dû être tough pour toi de faire, hé, moi, je suis qui sur scène, là, tu sais. Je me pose pas la question, je veux juste être, oui. Puis souvent, ça a été un problème, esti. Ouais, Ouais, parce que des fois, bien, faut que tu, tu sais, faut que tu dimmes, tu sais, ben, pas que tu dilues, mais, tu sais, t'y vas paraitre ta ass pis t'en montres un peu. Moi, je suis juste, tu sais, j'arrivais là, je fais comme, hé, j'ai chié à mes culottes tout à l'heure, tabarnak, il y a une chambre de se laver. Pis là, tu sais, c'est drôle, peut-être rendu à peut-être 10 minutes quand le monde sait un peu t'éki, il voit que t'es sympathique, tout ça, mais au début, c'est beaucoup trop d'un coup. C'est un gars qui rend 10 de chier avec culottes. Moi, je trouve ça drôle. Pis après, quand le monde... C'est un mardi soir, il est 8 heures. J'aurais pas dû acheter les pieds à l'avant. C'est bon. Mais tu sais, c'est très drôle, là, ben, tu sais ça, ça prend des fois un peu de temps. Pis ça, je l'ai catché. Ouais. Moi, tu vois, c'est ça, mon personnage scénique, là, mettons, là, c'est plus, c'est comme une exagération de... Mais toi? que j'ai, ouais. Tu sais, j'ai un petit côté... Moi, dans ma tête, je suis quand même un bonhomme, tu sais, je suis comme... Le bonhomme, il est un peu fatigué. Il est là, même quand je marche sur scène, là, en moi, je suis comme un peu... Un peu du glauqueresse, dans le fond. Il y a peut-être un petit côté de ça, mais, ouais, ouais. Tu sais, mon... Moi, j'aime ça, les habits pis les uniformes. Fait que mon uniforme, c'est, mettons, l'habit que j'ai sur mon affiche, c'est même un genre de petite chemise à voyons avec des petits pantalons gris. Pis là, c'est vraiment comme... Le bonhomme, il est fatigué. C'est comme ça, mon... C'est ça, ton pitch? C'est un peu ça, mon pitch. Mais... Pis là, ça va ailleurs, là, mais ça marche avec moi, en fait, tu sais. Ouais. Ah! Aïe, aïe! En tout cas. Ça me fait penser à de quoi, fait que... Ah non, mais c'est ça, ouais, fait que t'avais-tu répondu, genre, dans le sens... Fait que, OK, c'est ça, dans le fond, toi, qu'est-ce qui est... Le... Ouais, le Daniel Grenier. Ouais, c'est ça, qu'est-ce qui est un... Pas en termes de création, mais plus en termes de te trouver sur scène, là? Ouais, ça a été ça. Me trouver sur scène, pis je m'attendais à ce que ce soit un énorme défi, pis ça a comme, finalement, assez bien été, tu sais. Dan, je pense que, dans sa démarche, il faisait comme un... Tu sais, c'était très 180, là, il partait de l'humour des chickens, well, full accessoire, full... C'était comme une histoire, tu sais, un sketch sur scène. Ouais. Pis là, il tombait tout seul, avec ses... Tu sais, je pense, il a grisement bien travaillé, Dan, quand tu regardes ça. Il a travaillé fort. Moi, comme je te dis, la fin des Pique-Bois, c'était pratiquement devenu trois projets solo ensemble, tu sais. Fait qu'on dirait que je l'avais déjà fait un peu ce bout-là, tu sais. Je m'étais déjà écrit un numéro de Claude, pis j'avais déjà mes affaires, tu sais. Ouais. Ouais. Je sais que c'est un sujet sensible, mais comment ça a été d'annoncer ça? Que j'ai l'herpèce. Aussi? Tu veux dire, quand on l'a... la fin des Pique-Bois. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est vraiment, comment dire... C'est vraiment... C'est vraiment une rupture amoureuse. Tu sais, si t'as déjà été en couple, tu sais, un couple, la fin d'un couple, c'est exactement ça. C'est juste que... Tu sais, un groupe, quand ça va bien, c'est un levier créatif, mon gars, là, c'est... Les idées revolent, pis... tout le monde se relance. C'est ça, je te donne une pouce, tu m'en donnes une, pis on part. Pis, tu sais, à l'image d'un couple, un couple, quand ça va bien, tu te lèves le matin, t'as une énergie, t'as baisé la veille, t'es ben. Non, mais tu sais, c'est ça pour vrai, tu sais, quand t'es tendu, tu te fais à manger, tu fais un déjeuner, pis t'es bien, tu souris, t'es heureux à la job. T'écoutes tes problèmes, tes angoisses. pis t'écoutes les siens, pis t'es comme, oui, pis merci de partager avec moi, tu sais, c'est un beau couple, c'est ça, pis s'il y a un problème qui arrive, hé, attends, on va trouver une solution, tu sais, un couple qui va pas bien, je sais pas, t'as-tu déjà été dans un couple que... J'ai eu deux couples dans ma vie, dont celui que je suis en ce moment. Tu sais, mettons là, un couple que ça aurait dû finir peut-être avant, pis que tu l'as étiré un peu trop, à la fin, t'as l'impression d'être pogné dans une... Ça s'est comme cristallisé, pis là, t'as l'impression que, mettons, si tu mentionnes le moindre petit irritant, c'est comme si ça va ouvrir la porte à ce que tout calisse le camp, tu sais. Pis... Pis... On dirait que c'était rendu ça, c'était vraiment rendu comme un vieux couple qui est pas capable de se dire, hé, ça marche plus, tu sais. Hum-hum. Fait que c'est un peu ça qui est arrivé, tu sais, on t'est rendu... On t'est rendu à des places différentes, je pense qu'on... ne voulait plus créer la même affaire, on fait coin, t'sais. Pis ultimement, même si c'est tough, moi, je pense que pour tout le monde, c'était la chose à faire, t'sais. Pis moi, je souhaite... Pour les gars, je souhaite juste qu'ils puissent continuer à créer, pis qu'ils soient heureux là-dedans, t'sais. au même type que mes ex-copines, je leur souhaite juste d'être heureuse, pis de trouver le prince charmant qu'il va leur donner ce dont ils ont besoin, pis que, t'sais, il y ait des enfants et qu'ils vivent heureux pour l'éternité, là. Fait que... C'est ça, c'est vraiment une rupture... Identique à une rupture amoureuse. Pis, l'affaire, c'est que, t'sais, je sais que les gens aimeraient bien ça que je nomme des affaires, mais, t'sais, une rupture amoureuse, on dirait que plus t'essaies de nommer des affaires, moins c'est ça. Mettons, t'sais, mettons, je disais, ah, mais là, je sais pas, ah, mais là, elle fermait jamais bien le robinet de la douche. T'sais, t'sais, ok, tu l'as laissé pour ça? Ben, non, là, mais, en tout cas, pis là, tu donnes plein d'exemples, le plus t'en es, t'sais, non, mais c'est pas ça, c'est juste que ça, ça marchait plus. Fait que, t'sais, voilà, pis moi, t'sais, je garde, tous les beaux souvenirs sont encore là, sont intacts, des fois, je repense à ça, que tantôt, on parlait de, t'sais, je suis encore capable de rire, pis pleurer, de rire de ça, ceci dit, t'sais, en ce qui me concerne, moi, je me vois mal retourner dans un groupe, parce que c'est tough, t'sais, c'est ça, je suis comme plus dans ma petite bulle, pis je trouve que, pour moi, ça, 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 c'est pas mal ça, t'sais, j'ai pas, on dirait, j'ai pas grand-chose à dire, pis t'sais, aussi par respect pour les gars, bon, j'ai pas envie, je pense pas qu'aucun des trois a envie de crisser les autres en dessous d'un bus, là. Ah ouais, pis ça donnerait à rien de faire ça. Ben non, ben non, c'est ça, fait que, t'sais, moi, j'ai rien à dire de, de ben intéressant, à part que, c'est comme une rupture de coup. Ah, mais ça, t'as répondu, c'est ça, c'est ça, j'en souhaite le plus grand bonheur du monde, moi, je fais mes affaires, pis that's it. Pis vous parlez encore, c'est ça que tu me dis, on s'appelle. Mais là, c'est ça. t'sais, à toi, fois que je fais de quoi, mettons, là, j'ai annoncé mon show, Dom m'a appelé, il m'a écrit, on se jase, t'sais, moi, je suis content. Tu sais, il en parlera quand il voudra, mais t'sais, Dom, il travaille ses trucs de son côté, il m'en envoie, j'ai lu, t'sais, on se jase, c'est ça. C'est chill, moi, on se passe, c'est sûr que on a une historique. Fait que c'est ça, c'est la tête que c'était l'élicat, t'sais. C'est ça, mais moi, je pense que le temps va faire que, t'sais, j'ai l'impression que quand les chicken swells se revoient, ils sont contents de se revoir, mais c'est comme clair que, hey, on fait chacun notre truc, t'sais. Ouais. C'est ça. Tiens. Est-ce que ça vous va, les amis? Est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est correct pour vous? Ouais. Mais je suis content de savoir que tu t'épanouis vraiment dans ton show solo, pis que t'es out, pis que t'es rempli d'idées, pis... Ouais, 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 ouais. Je me demande, avec Claude Cress, est-ce qu'il y a des craintes, m'attendent, que le personnage prend trop de place, pis que tu t'arrives pas à t'épanouir, comme... Il y a eu un bout où c'était weird. T'sais, qu'il devient plus gros que toi, pis là, tu fais comme, calé, je vois-tu être pogné à faire ça tout le temps? Ouais, t'sais, moi, j'aime beaucoup Claude où il est rendu, là. Claude, il est rendu sur un petit... T'sais, il y a son plateau, pas pas un plateau, mais t'sais, Claude, ça a explosé, là, si j'écoute tout le kit, pis là, je me fais inviter à Radio Cannes, aux Jumeaux, pis là, je suis comme, t'sais, c'est très clair, c'est Claude qu'on veut, oui, oui, ça va être Claude, inquiétez-vous pas, là, t'sais. J'étais super content, là, de faire tout ça en Claude. Mais j'ai une idée de Maxime qui... Non, non, on en veut pas de ce moment-là. Souvent, je me suis fait inviter sur des podcasts en Claude, pis t'sais, c'est parce que là, après sous-écoute, j'étais comme, hé, à part refaire la même affaire, j'étais comme, t'sais, je vois mal. Je peux pas topper ça. Ben, t'sais, je voyais déjà les commentaires, genre, c'était plus drôle, on a fait le tour, blablabla, fait que t'sais, j'essaie de le doser, pis de le mettre où je le feel, t'sais. Il y a un numéro dans mon show, Claude, il est là. Fait que, c'est pas mal ça, mais, t'sais, avec le temps, en ce moment, Claude, c'est ça, je trouve qu'il a pogné un plateau qui est, quand il est là, les gens sont super contents de le voir, il est encore très efficace. Hier, j'étais juge au gang show, en Claude, pis ça, mon gars, ça a pété, c'était parfait, t'sais. Fait qu'il y a des occasions où il fit, mais là, je sens qu'on n'est plus dans l'espèce de grosse surprise du début que là, le monde capote, là, c'est comme, OK, il est là, pis il fait ses affaires, pis ça, je trouve ça correct aussi, là, t'sais. T'sais, le cabaret, c'était plein, le monde a eu une petite belle soirée, tout a bien été, j'ai pas senti que Claude était au-dessus de moi, genre, comme un marionnettiste. T'as surpassé. Non, je pense que là, on est plus main dans la main. Pis en plus, tu dis que tu manques pas d'idées, parce que t'as encore des idées. ben là, il y a pas longtemps, j'ai fait un faux article de journal que Claude attend un enfant. Je l'ai pas tant roulé plus, j'aurais pu, là, mais oui. Ça, c'est à cause de l'annonce de Robert de Niro, pis Old Pacino. Je pense que c'est ça qui m'a inspiré. Je me suis dit, Chris, ça serait drôle que Claude y atteint un enfant il y a 92 ans, tu sais. L'enfant va naître, tu seras même plus vivant. Ouais, fait que tu sais, il y a encore ce genre d'idées-là de petites tonnes pour le faire vivre. Je pense, à un moment donné, peut-être un concept de show, il y a plein d'affaires à faire, mais tu sais, je le verrais, là, un show télé, genre fait comme à l'époque, Claude anime, pis il reçoit des gens d'invités, personnages, en tout cas. Je pense que tout ça se peut encore. Un genre de late-night show. Ouais, mais tu sais, mettons, comme des bobines retrouvées de l'époque, en noir et blanc, mettons, très vieillot. On est les prochains invités! Dans le documentaire, ça aussi, ça a fait jaser. Tu devrais être content des vues, tu sais, c'est quand même, il y a comme 60 000 vues sur YouTube. c'est quand même bon ça, même. Ouais, ben tu sais, c'est ça aussi qui est bizarre de Claude, c'est que, je pense que là, Claude est installé, tu sais, moi je pense que les gens qui s'intéressent à l'humour savent c'est qui Claude, mais en même temps, j'ai pas eu des chiffres à tout casser non plus, tu sais. Je veux dire, le documentaire, il y a moins, genre 60 000 vues en ce moment. Tu sais, on n'est pas dans un million de vues, là, tu sais. Fait que, c'est ça qui est bizarre, ça reste, on dirait, un succès, genre un peu underground, mais qui est là, mais moi je suis super content, tu sais, parce que, je sais pas comment dire, mais mes idoles, ils y oeuvrent toutes dans le genre d'underground un peu aussi, tu sais. Fait que moi, là, j'ai l'impression que je fais un peu partie d'eux autres, tu sais, je suis content. OK. T'as réussi à les rejoindre avec ce projet-là. Ouais, puis c'est ça, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ça, c'est juste que, je pense que des fois, les gens pensent que Claude, j'ai genre 4 millions de vues avec ça, puis je suis comme, non, non, ça va pas. Il y a bien du monde qui ont des chiffres bien plus gros, puis tu sais, moi je suis super satisfait de genre l'espèce de succès, c'est quasiment un succès d'estime qu'il y a Claude. Ouais. En tout cas. Mais je te comprends un petit peu, parce que moi, des fois avec mon podcast, je me fais dire un peu la même affaire. Genre comme, toi ton podcast, il est populaire en estime. Ben, ben je sais pas. C'est ça, après ça, il faut jamais se comparer à sous-écoute, là, tu sais, ou même pas sous-écoute, tu sais, genre sexe orale, ou tu sais, il prend un break. Ben oui, ben oui, ben oui. Tu sais, il y a des crises de chiffres, Oui, c'est ça. Fait que là, il dit, toi, il est populaire, ben je pense, tu sais, il est comme, c'est un peu comme tu dis, tu sais, un genre de petit succès, tu sais, genre maintenant que le monde, j'ai une petite notoriété. Oui. Mais, tu sais, j'ai pas des chiffres à tout casser, mais le monde l'aime. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, on rejoint, je pense qu'on est un peu à la même place, tu sais, mais on rejoint assez de gens pour triper, pour en vivre, man. Ça, on vit de l'humour, Chris, là. Tu sais, là, c'est-tu incroyable? Oui. Tu sais, toi, tu vis de scène et de podcast, là, t'as ton studio et c'est ça ta vie, là. C'est malade, là, si tu trouves moi une plus belle vie pour toi, là, tu sais. C'est malade, là, c'est fou, raide, là. En tout cas, je te le dis, de ce temps-là, je le dis partout où je vais, mais moi, je suis privilégié de vivre de ça, c'est fou, raide. Ça ne revient pas. Ça te stresse-tu, les billets? Les billets à vendre? Ce qui me stresse, c'est plus l'idée que ça puisse arrêter un jour. Ah, OK. Moi, je fais encore des rêves qu'il faut que je retourne enseigner, là, puis je suis comme, ah, 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 Ah ouais? Elle ne me tente pas, là. Tu pourrais-tu y retourner de même? Ou faut que tu ailles faire un genre des crédits ou quelque chose? Je suis sûr qu'il te pogne. Avec le manque de personnel qu'il y a, là. Oui, c'est sûr, c'est sûr. En plus, les enfants, ils battent leur prof. J'ai vu des gens enseigner, mon gars, tu fais, attends, leur place, ça, ça, ça ne se peut pas qu'on leur confie des enfants, tu sais. Non, c'est sûr que je pourrais y retourner. La seule curiosité que j'aurais, c'est que l'époque où j'enseignais, j'étais dans la vingtaine, tu sais, j'avais fin vingtaine, j'étais un jeune homme, là. Là, on dirait que j'y retournerais en monsieur. Je serais curieux de voir c'est quoi la différence. Je pense que... Je pense qu'en tant que monsieur, je miserais plus sur genre la force tranquille. Moins de mots, plus de discipline. OK. Là, je n'essaierais pas d'être cool, Tu sais, tu comprends? Je veux dire, là. Puis là, il y a un esti jeune de 13 ans qui va t'attaquer avec une chaise. Ouais, bien, c'est arrivé, ça. Ça m'est déjà arrivé. Ça t'est arrivé? Ben oui. Ah ouais? Moi, je faisais référence à la semaine passée parce qu'il y a quelqu'un, il y a un prof qui s'est fait attaquer. Je pense même avec une paire de ciseaux. Paire de ciseaux, non. Hey man, j'ai vu des affaires. Moi, je faisais de la suppléance dans les écoles de Montréal puis j'étais comme un des seuls qui avait un caractère assez smooth pour aller dans les classes de troubles de comportement ou, tu sais, cheminements particuliers. Ouais. TSA, name it, puis mon gars, là, c'était tellement trash, là. C'était tellement trash. Maintenant, c'est ça, une chaise, elle vole dans le mur. Je suis comme, wow, tu sors, là, tu sais, là, c'est un moment, moi, je me choque pas dans la vie, mais là, j'étais dans des situations. Une fois, un gars, il est monté sur la table, il dansait, son ami, il a baissé ses culottes. J'ai vu son pénis, là. Puis là, il est là, j'ai fait, tu sors, là, j'étais comme... Son ami a baissé ses culottes. Oui. Là, t'es là, qu'est-ce que tu fais après, man? C'était l'estite de bordel. Est-ce qu'il y avait la classe remplie de monde? Ben oui. Ben oui, man, là, c'était une fois, écoute, une fois, je suis en train de... C'est mon cauchemar, le gars, il se passe cool. En plus, il avait un plus gros pénis que moi, fait que j'étais en train... Non, mais, tu sais, j'étais là, OK, là... Ah oui, man. Oh my God. Une fois, je donne mon cours, puis là, tout d'un coup, les lumières font... Puis là, je me retourne, il y a un jeune couché à terre avec une fourchette dans la main. Ils me mettent dans la fourchette. C'était fait de l'un, il défi de mettre la fourchette dans la prise de courant. Ça fait que ça fait de l'un. Oui, ta mère, c'était fait. Là, tu comprends que je te mets dehors. Oh oui, puis il s'en allait, genre... Puis là, j'étais là, hey, va à l'infirmerie. C'est comme... C'est comme... pourquoi je vis ça, c'est-tu... C'est-à-dire que je pourrais faire mes blagues de chier sur ça. C'est parce qu'aussi... Ah! L'enseignement, là, tu peux pas faire ça à moitié. Moi, là, moi, je faisais de l'humour le soir. Hey, je rentrais chez nous, tu sais, il est minuit et demie. Si tu reviens de Québec, il est deux heures du matin, facile, t'es pas endormi avant trois. À six heures, téléphone sonne, c'est vraiment... Oui, Maxime, j'aurais besoin de toi pour quatre périodes aujourd'hui. Puis là, j'arrivais là, mon gars, fatigué, gris de brûler, des brûlements d'estomac, de café, puis je me faisais des peaux maçons pour que t'as fait la journée. Tu sais, j'étais à bout, mon gars, là. J'étais plus capable, astide, calice, puis là, t'arrives, t'es fatigué. Enseigné, fatigué, les jeunes me faisaient chier, peu importe ce qu'ils disaient. Hey, j'étais pas patient, mon gars. Une fois que je commence un cours, je fais, bon, ben là, je vous ai remis le document, il y a un jeune, il s'y lève, il déchire les feuilles, puis il fait, je le ferais pas. Là, man, je fais comme, ben, va-t'en. Le cours, ça fait cinq secondes qu'il est commencé, puis j'en écrissais un dehors, tu sais, tu fais, le fait, c'est que ces estiles-là, j'y recroise tout le temps, puis ils sont comme, hey, je vous aimais comme prof, puis là, j'étais comme, ben, mais attends, là, c'est-tu là, tu sais, je me réveille en sursaut, des fois, à la nuit. Je suis en sueur, là, puis là, ma blonde est comme, t'as-tu fait un rêve d'enseignant, je suis là, ah oui, là, puis là, j'y raconte, là, j'étais dans ma classe, je perdais le contrôle, puis là, les profs me jugeaient, puis je me faisais rencontrer, puis j'essayais de leur expliquer que c'est pas de ma faute, mais là, je fais encore ça. Ah ouais. Mon gars, là, c'était, aïe, une fois, ah, ben, je m'en calise, une fois, aïe, aïe, moi, je prends un contrat, là, j'ai le même groupe, c'était du cheminement particulier, OK, j'avais mon groupe pendant, mettons, trois mois que j'étais avec eux autres, fait que, tu sais, je deviens vraiment leur prof, là, mettons, pour jusqu'à la fin de l'année. Et là, à côté, il y a la classe d'un autre bonhomme, là, un nasty weirdo, là. Un prof? C'est un prof, mais tu sais, un illuminé, là. Et là, lui, mettons, moi, je suis un jeune homme, là, je suis dans mes premières expériences d'enseignement, fait que, tu sais, je survis, là, à faire mon affaire. Puis là, lui, des fois, le sti d'épée, il rentrait dans ma classe, puis là, il hijackait mon cours. Fait qu'il commençait à donner d'autres matières, il faisait des jokes, il disait, toi, tu mérites pas de bureau, enlève le bureau, mettons, enlève le livre, tu sais, à toi ou à un enfant? À un enfant. Fait que, tu sais, lui, il rentre dans ma classe, il crisse la merde, puis là, puis je le haïssais, là. Puis tu sais, j'étais pas assez, j'étais trop jeune, puis inexpérimenté pour faire, genre, hey, monsieur untel, c'est ma classe, puis tu rentres plus, ici, là, tu sais. En tout cas, mon Dieu, mon gars, je retournerais, je pense que je retournerais pas, je travaillerais dans un café, mille fois. Ah ouais? Ah ouais, Fait que, toi, tu regardes ceux qui font ça en cas, tu fais, comment vous faites? Ils sont, faut, c'est un, très beau métier, vraiment. Ouais, moi, quand t'as ton, tu sais, le beau côté, pour vrai, c'est, moi, j'ai vu des affaires que, tu commences l'année avec des jeunes, puis tes voies évoluées, tu sais, puis rendues à la fin de l'année, t'es comme, aïe, aïe, puis tu sais, même physiquement, ils ont grandi, c'est en train de devenir des adultes, puis des fois, tu sens que tu leur as raconté une anecdote, ou que tu leur as appris quelque chose, puis que tu fais, hey, ok, ça va faire partie de toi pour le restant de ta vie, il y a ça, pas en suppléance, par exemple, mais tu sais, il y a ça, faire grandir quelqu'un, ça, c'est le beau côté, puis quand t'as assez d'expérience, que là, t'as une belle discipline de classe, qui est, hey, quand le cours commence, le cours commence, puis c'est pas genre 20 minutes de, ok, là, Jérémy, c'est Rémen, fait que bon, c'est un magnifique métier, remonte tes culottes, là, ouais, je veux pas voir ton pénis ce matin, là, non, 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 enlève la fourchette de la prise, ouais, c'est ça, fait que non, je pense pas que, je pense que j'aimais l'enseignement, tu sais, idéalisé, tu sais, un peu Robin Williams qui rentre dans une classe, hey les jeunes, je vais vous apprendre des choses, ah, ok, ouais, ouais, je comprends, l'histoire, en plus, je suis heureux d'arrêter ce genre de prof, non, mais je dis ça, j'étais pas le plus nul à chier des profs, là, mais en suppléance, ce n'est que de la discipline, t'es en mode survie, mon gars, là, j'étais, c'était militaire, mon affaire, j'avais des, j'avais des stratégies, je pense, qui s'approchaient du militaire pour garder le contrôle d'une classe, là, c'était fuck, ouais, les jeunes rentraient dans la classe, je me mettais dans la porte, puis avant de rentrer, il fallait qu'ils me disent leur nom, fait que je prenais comme les présences pendant qu'ils rentrent, ça, c'était fait, puis là, je leur disais, j'ai le plan de classe, je sais t'es qui, va à ta place, tu t'assois pas, n'importe où à côté de ton ami, tu vas me faire chier toute la période, puis je m'arrangeais aussi, quand ils rentrent dans la classe, je mettais bien en vue les feuilles de retraite court, d'expulsion, fait que dès qu'ils rentraient, ils savaient que le, ils savaient que mon shotgun était loadé, pour utiliser la belle expression, puis un coup que le cours commençait, là, moi, je marchais dans les rangées pour expliquer le cours, parce que si tu restes en avant, t'as, ça, c'est mon univers, puis ça, c'est le vote, là, je marche dans les rangées, ce que ça veut dire, c'est, c'est à dire, j'ai pas peur de vous autres, puis c'est moi le capitaine, mais tu sais, là, c'est fucked up, là, puis l'autre affaire, puis ça, c'est plate, mais en suppléance, ça marche, si t'en sors un ou une, dans deux premières minutes, c'est un gros plus. Le reste, écoute. Ben, ça montre que, genre, don't fuck with M. Maxime, t'sais. C'était ça, ton nom, M. Maxime? M. Maxime, ouais. Aujourd'hui, ce serait M. Gervais. Ah ouais, ben, t'sais, c'est fucké, là, c'était de la survie, mon gars, je finissais mes journées, j'étais brûlé mort, là, pis là, t'sais, tu finis ta journée, tu t'es choqué pendant, ben, mettons, je me suis choqué 20 fois dans ma journée, choqué, crié, là, hey, t'sais, c'est pas supposé, y'a personne qui fait ça dans la vie, là, se choquer, là, t'sais, genre, venez, là, mon gars, là, ça marche pas, là, j'étais plus capable, j'étais tanné, fait quoi, non, j'en referais plus ça. Ah ouais? T'sais, t'en parles, pis j'ai tellement plus de respect pour mes parents, pas que j'en avais pas, mais j'ai jamais su, vraiment, c'était quoi leur job, moi, j'ai un idéal de, à partir de qu'est-ce que moi, j'ai vécu comme école, pis, ça doit ressembler à ça. pensez, le concept même de, des fois, là, je me disais, hey, cette semaine, ce mois-ci, j'ai passé plus de temps avec des pré-adolescents que genre ma blonde, pis mes amis, j'ai plus vu des ados qui me faisaient chier que mes amis. T'sais, c'est pas, c'est quoi ça? J'passe huit heures par jour avec des ados? Ben non. Des ados, avec des ados, man. J'comprends, je comprends la période que c'est, je suis passé par là, t'es en train de devenir, t'as les hormones dans le tapis, tu sais pas tes pieds, t'essaies des affaires, tu comprends même pas la notion de genre de respect de base des autres, t'sais, je le comprends, c'est correct. Passer ma vie avec eux autres, ben là, tabarnasse. T'sais, pour des fois, j'ai envie de, c'est de ça que je veux parler dans mon numéro sur l'enseignement, j'aurais envie de retourner dans le passé pis dire à moi plus jeune, genre, c'est pas ce que tu penses. L'image que tu te fais, là, du bon Maxime avec une pipe en avant qui parle des patriotes, là, c'est pas ça. C'est pas ça. La petite veste de laine brune, papineau. t'sais, là, les enfants, on va vous parler des patriotes. Ah non, ça n'a rien à voir avec ça, man. Bon. Donc, on va changer de sujet avant que tu fasses des... Hey, ça vient me chercher, ça n'a pas rapport, j'ai pas de job. Juste finir là-dessus, là. Si, mettons, l'humour, ça marche plus, le genre de job que je voudrais, t'sais, le gars qui se promène en boggy de golf dans les parcs pis mettons, il change les sacs à poubelle pis il refait le terrain de baseball, là. Ça, là, c'est pour moi. Ah ouais? Ah ouais. Tu ferais ça, t'es... Hey oui, man. Un café. Hey, je... Ah oui, nettoyer un graffiti de graines sur une table à pique-nique, là. Hey, imagine, t'es tout seul. T'es bien. Nettoie des affaires. Même s'il y a de la merde sur un mur, j'ai une rose à pression, j'imagine, là. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ben oui, ben oui. Même s'il pleut. C'est pas grave, ça. Dans la rosine patinoire, là, je le ferais, là. Plus j'y pense, plus c'est genre... C'est la job de rêve, ça, je pense. Moi, j'ai... Avec ma blonde, on y a un peu pensé à tout ça, là. Pis moi, ma blonde, elle est biologiste, fait que... Notre plan, ça serait qu'on s'en va à Tadussac. T'sais, il y a bien des jobs pour des biologistes. plus tu montes dans le Nord ou dans la Gaspésie, plus il y a de jobs pour ça. Parce qu'il manque de monde. Pis moi, je m'achèterais une roulotte, t'sais, une cuisine dedans, t'sais, de quoi? Un resto mobile. Pis je ferais des poutines, ça serait ça. Ben oui. Comme Bruno Blanchet, il fait en Thaïlande, t'sais. Oui, oui, oui. Il vend des poutines, moi, ça serait... C'est genre du monde. Il n'y a personne de choqué qui va s'acheter une poutine dans un food truck, t'sais. On peut, je vais lui donner sa crasse de poutines. Ouais, mais t'sais, c'est une job publique, mais pas comme si, mettons, t'es serveur d'un resto, que le monde attend. Pis là, tu fais une poutine. Ben oui. Ouais. Ben oui. Poutine. J'ose le monde. Il y a un de mes amis, il est comédien de formation. Pis il y a un astute casting, il pourrait jouer dans tout. Mais il n'a pas besoin de ça dans la vie. C'est pas ça qui le rend heureux. Il n'a pas besoin des caméras. Fait que lui, il travaille à patate-malette à boire noix. Il travaille là, le plus heureux des hommes, mon gars. Ah ouais. À toi, il faut qu'il m'en parle, heureux comme pas un. Pis il fait des poutines. Ben man, il fait des poutines, il jase le monde. T'sais, c'est des roches, mais là, après ça, pis ça, c'est fermé l'hiver. Fait que l'hiver, lui, il est bien, il est chez eux. Ah non, moi, je te l'ai dit, si c'était pas l'humour, ça serait le genre de job. On dirait que je suis rendu là. Je suis rendu assez vieux que je suis comme... Ah ouais. En tout cas. J'étais concierge à l'hôpital. C'était une des plus belles jobs que j'ai eu de ma vie. Ah ouais? Je ramassais du vomi à terre, mais man, je suis là avec mon chariot, une mop, un balai, t'sais, c'est mal. J'étais bien, je faisais mes affaires, je mettais une petite musique dans un écouteur. La job va être faite, elle va être bien faite, mais j'ai pas envie de me faire chier avec personne. Ben c'est ça, mais c'est parce que, t'sais, pis c'est pas un discours défaitiste dans le sens, hey, on veut tout lâcher de l'humour pis on aime pas l'humour pis tout ça. Ah, j'adore l'humour. C'est ça, moi tout, c'est ma vie raisée. C'est la même affaire, mais c'est parce que ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de pression envers toi-même, c'est des hauts, des bas, t'es constamment jugé par tout le monde. T'sais, toi, tu l'as dit, quand tu t'es séparé des Pic-Bois, t'étais comme pas sûr que ta communauté, est-ce que tu aies pis t'as été surpris agréablement, pis, t'sais, fait que c'est énormément d'affaires, fait que t'sais, d'un fois, juste faire comme, moi, je serais le dude qui change des poubelles, ça me dérange pas. pis je dis pas ça à légère, je le pense vraiment, mais t'sais, l'humour, man, je vis, pour vrai, je vis un rêve. C'est ça, ah oui, même affaire pour moi, t'sais. C'est plus par rapport à, mettons, je retournerais pas en sa vie. Je me reverrai pas là. t'as frôlé un peu le sujet, tu parlais de ton ami qui a un casting, t'sais, Big Max, on peut parler de Big Max, ça, ça pointe tes affaires, t'sais, on commence à te voir de plus en plus dans des grosses pubs, des grosses campagnes de publicité, ben oui, t'sais, comme là, t'as vu avec Tanguy, je pense, sur Tanguy. Ben ça, c'est fou, parce que moi, je suis pas comédien, là, dans la vie, pis j'ai pas la prétention de l'être du tout, du tout, du tout. Moi, à base, j'étais terrorisé par un plateau de tournage. Une équipe télé, t'es là, son 70 autour de toi, avec des perches, non, qui roule un fil, non, qui est penché, t'sais, pis faut pas que tu fucks la scène. c'est ça, pis là, maintenant, t'sais, peu importe l'émotion que t'es supposé avoir, c'est pas ça qui se passe sur le plateau, pis là, c'est action, pis là, faut que tu l'ailles, t'sais. Ça, c'est terrorisant, cette idée-là, pis t'as l'impression que tout le monde te juge. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai fait ben de la figuration, t'sais. Ça m'a appris, ma job en figuration, c'est que j'étais assis au bord de dos, pis là, je bois une fausse bière, pis là, j'ai tout appris, le vocabulaire d'un plateau, comment les gens se parlent. Hé, lui, là, le gars penché, rassuré. Ouais. Et là, tranquillement, pas vite, je me suis mis à faire genre des auditions, mais t'sais, juste ça, un processus d'audition, man, c'est stressant, là, t'sais. Après, on t'envoie un texte, là, tu vas le faire dans une petite pièce, il y a un gars qui te regarde, quelqu'un qui filme, pis là, faut que tu fais ton texte genre dans le local, t'sais, c'est... Fait que j'ai commencé à faire ça, pis ben, des fois, ça a marché, cette petite moustache-là, forcé d'admettre que des fois, ça passe, t'sais, des fois, ça marche. T'as un casting qui recherche, genre? Ben, c'est tout ou rien, je te dirais, c'est soit que la moustache, elle ferme la porte, ou ils font comme, ah, on aime ça. Ouais, mais toi, elle te va bien, ta moustache. Ben, j'espère. C'est bien gentil. Non, mais t'as pas bien, il y en a, c'est fucking affreux. Ah ouais. C'est épouvantable à quel point que c'est laid. Mais, des fois, pendant une audition, ils me demandent, est-ce que tu serais partant pour couper la moustache? Je fais, ah non. Puis là, tous les fois, ils sont comme, ah. T'sais, t'es pas supposé, mais moi, je peux pas couper ma moustache. Pourquoi? Ben, t'sais, Claude, on dirait que c'est rendu ça ma vie, si tu es partant de moustache. Je suis pour l'instant, en tout cas. Ouais. Fait que, c'est ça, pis, je me suis mis à faire des petits rôles. Et là, ce que je trouve cool, c'est que, en vieillissant, ben, t'sais, les gens à Star qui font, qui réalisent des séries, qui écrivent des séries, c'est rendu du monde de mon âge. Fait qu'eux autres, mettons, quand ils ont un, je sais pas, un deuxième rôle, un troisième rôle, ben là, ils font, ah, Max Gervais, je l'ai vu dans telle pub, pis là, je me fais approcher pour, genre, le technicien informatique dans avant le crash, t'sais. Pis je suis comme, ah, là, je lis le texte, pis je suis comme, ben, je me vois faire ça, pis j'arrive sur le plateau, pis ça se passe bien, je pense. Pis je me dis, ok, j'ai du fun à faire ça, t'sais, ouais, je pense pas que j'en ferais ma carrière. Ok, c'est pas de quoi, mettons, que tu rêvais de faire. Non, t'sais, c'est ça, c'est pas ma job, mais je sais que je suis capable de le faire d'une certaine mesure, pis j'ai du fun, de temps en temps, mais moi, ce que j'aime, c'est faire des shows. Pis, c'est ça. Mais pourquoi tu le fais? Est-ce que, parce que, d'un, c'est payant, fait que ça t'aide à pouvoir cumuler tout ça? une pub, c'est payant, on se le cachera pas, c'est surtout pour... Ouais, mais t'sais, c'est ce job-là qui te fait en sorte que tu peux mettre du temps dans tes shows, pis... c'est ça, c'est que, mettons, tu fais une pub avec ce beau chèque-là que je reçois, je suis comme, ok, les deux prochains mois, mettons, je peux me concentrer là-dessus. C'est ça. Pis, qu'est-ce que j'ai dit? prends ton temps. Ah, je voulais te compter une audition que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Je me suis fait envoyer, ma... mon équipe de gérance m'envoie une demande d'audition. Pis je suis comme, ouais, pis là, j'ouvre le texte, pis t'sais, il est en anglais. Pis là, je suis comme, je suis comme, ah, t'sais, là, j'écris ma gérance, je parle pas tant que ça en anglais, t'sais, je suis pas si bon que ça. Pis là, elle dit, non, mais elle lit comme faux, c'est parce qu'elle cherche quelqu'un qui parle mal en anglais, t'sais. Fait que là, je suis comme, OK, ben, OK, je veux bien le faire. Ah, ça rentre dans mes cordes. Pis là, c'est un self-tape, t'sais, fait que je me filme chez nous. Fait que là, moi, je fais mon self-tape, pis t'sais, je l'ai peut-être fait 50 fois avant d'avoir une bonne. C'est d'enfance pour l'audition, ça? C'est comme une audition self-tape. point, OK. Moi, j'envoie ça, t'sais, pis je suis comme, bon. Là, finalement, il appelle ça un callback. Dans le fond, elle m'envoie un nouveau texte, pis elle dit, ah, ils ont changé le texte, t'sais. J'ai dit, OK. Et là, j'ouvre le texte, pis là, le texte, pour moi, il est compliqué. C'est des mots que je connais pas, qui font pas vraiment de sens ensemble, parce que je parle pas tant que ça anglais. Pis là, man, je me mets à stresser, là, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Pis j'essaye, pis mettons, une fois sur quatre, j'ai réussi à avoir le texte, pis t'sais, il faut que je le pitch, là, c'est genre, blablabla, blablabla, mais là, le trois quarts du temps, c'est genre, yes, my name is, no, I'm not, if, I'm here to, t'sais. Fait que là, je me rends à l'audition, pis t'sais, je suis comme, hey, ça va être une catastrophe, mon gars. J'arrive là-bas, pis là, t'sais, c'est un local, c'est ça, y'a un gars qui parle en anglais, y'a une fille à la caméra, pis là, ils font, OK, Max, action. Pis là, moi, je dis, I'm here to, wait a minute, no, I'm, when I'm here, it's, OK, 4, 4, 4, pis là, je dis, hey, sorry, my English is what it is, let's say. Pis il dit, Max, think about a beautiful place. OK? Pis il dit, go to that place. Oui, OK. T'sais, essayant de me calmer. Pis je suis comme, OK. Il dit, OK, action. Hi, when I, when, no, I, I don't know, when I, when I go to the, le man, y'a un petit silence. Moi, je suis là, là, j'ai comme, oh, pis là, y'a juste le moment de, hey, thanks for coming, Max. Je suis sorti de là, mon gars, là, oh, hey, lui, je me sentais, là, quand même. J'ai fait perdre du temps du monde. Oh, j'étais là. Ouais, pis t'sais, même moi, pis t'sais, à la limite, on s'encalisse, t'sais, c'est une audition, mais le feeling en dedans, c'est comme, oh. Et là, deux heures plus tard, ma gérant ma paix, pis elle dit, hey, je sais pas qu'est-ce que t'as fait, mais ils ont aimé ça. Pis là, moi, je suis sûr, elle me niaise. J'suis comme, ouais. Pis elle dit, ben, t'es-tu content? Pis là, je suis comme, ouais, ouais. T'attendais de voir. Ouais, je dis, là, on va arrêter ce joke-là, t'sais, assez vite, là. Ouais. Pis elle fait, bon, ben, en tout cas, ils vont me revenir avec les détails pour le tournage, pis là, j'suis comme, attends, là, là, eux autres, ils m'ont donné un texte, là, j'ai pas été capable de le faire. J'ai pas été capable. Pis c'est ça qu'ils voulaient, c'est ça que t'as venu de me dire. Pis c'est ça qu'ils ont aimé ça, gris, voyons, l'osti, là, c'est quoi, là, t'sais. Pis là, chez nous, pis je suis comme, ça se peut pas, c'est impossible, c'est impossible. Ça se, t'sais, ils ont un concept, j'ai pas été capable de le faire, pis ils sont comme, c'est un dîner de con, t'sais. T'sais, moi, dans la tête, c'est une chose, je suis là, c'est un dîner de con, ils veulent, je sais pas, ils veulent me faire venir sur le plateau pour rire en me pointant, pis je dis, hey, retourne chez vous, mon chum, c'était comme, voir que t'as pensé que c'était toi, t'sais. Fait que là, moi, j'suis comme, ça se peut pas, pis là, t'sais, il y a, écoute, deux jours qui passent que j'suis comme, je me réveillais dans la nuit, pis j'étais comme, mais ça va être quoi ce tournage-là? Les enfants, ah! C'est un gros tournage, t'sais, pis là, pis là, pis là, j'imaginais, mettons, justement, l'équipe de tournage qui est là, pis moi qui est pas capable de parler en anglais, t'sais, oh, excuse me, but you know, at the audition, I can't say the words, so it's the same thing now, t'sais, c'est le Christ, qu'est-ce qu'ils veulent? T'étais en train de pratiquer ton anglais pour leur dire que c'est pour ça que j'suis pas bon. Mais je te jure que dans ma tête, c'était comme, là, vous engagez un gars qui est pas capable de dire votre texte. Fait que t'sais, là, je sais pas où vous voulez aller à partir de là, mais, Christ, ça ira pas bien, là. Et là, finalement, genre trois jours après, un après-midi, ma gérante m'appelle, elle va dire, ben, je sais pas ce qu'il se passe, mais finalement, c'est plus toi qui l'as. Ah! Le soulagement, là. Ah, ouais? Ça aurait été payant, là. C'était payant. Ok. Le soulagement immédiat de, ah! 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 Pis là, j'ai fait, hé, là, on va se le dire, en anglais, là, t'sais, plus jamais, là, à moins que ce soit, genre, ça, vraiment la joke, là. Mais j'étais là, hé, j'peux plus faire ça, j'peux pas. C'était trop fou. Là, les deux, on riait, j'étais là, Christ, même, c'était, à quel moment ils ont pensé que j'étais leur homme? Ah, ouais. Ouais, qu'est-ce qui est drôle, c'est de te dire, peut-être, t'sais, à quel point qu'ils ont pas réussi à trouver quelqu'un, là, pour que ça soit mouille leur choix. t'sais, pis là, je me disais, bon, peut-être qu'ils ont aimé ma binette sympathique, la moustache, t'sais, mais je serais, mais Christ, là, tu peux pas, faut que je sois capable de parler, là. En tout cas, ça m'a terrorisé. Ah, ouais, c'est ça, mais toi, tu veux pas en faire une carrière, tu veux juste, maintenant, faire des apparitions, c'est quoi ton but avec ça? On dirait, moi, il y a des affaires qui passent, pis je suis comme, hé, ça me tente. Moi, je veux gagner ma vie en faisant des shows, c'est ça qui me fait le plus triper, c'est là que je me sens bien. Après ça, il y a des affaires connexes à cet univers-là, t'sais, faire des podcasts, j'adore ça. Tourner, c'est cool, je rencontre du monde, t'sais, là, c'est ça, avant le crash, j'ai fait une petite scène, je tournais avec Émile Procloutier, le gars, c'est un hosti comédien, t'es un génie du jeu, t'sais, pis juste de le voir aller, man, hé, on tournait notre scène, là, pis là, moi, je dis ma première réplique, pis là, il dit, lui, je me souviens pas, mais il a dit de quoi, du genre, ok, comment, mettons, moi, je dis ma réplique, pis lui, il est comme, ah, ok, excuse, pis là, j'ai arrêté, j'étais comme, ah, c'est-tu correct, ça va-tu? pis il dit, ben, je disais ma réplique, pis là, j'applique pour genre la vraie vie, mettons, pis là, j'étais, wow, ok, là, c'est ça, pour qu'il dit, en plus, tu le luscript, j'étais là, on joue pas dans la même ligue, moi, quand je joue, ça se voit, t'sais, yes, you know what, mais non, mais c'est ça, t'sais, j'aime rencontrer, c'est ça, j'aime l'espèce de petit défi de jouer, là, c'est le fun, pis de, parce que là, t'as joué le chum à Mariana Madure, dans son film, Mariana, je faisais le chum à Daphné Côté-Hollé, à Sandrine, pis je me renversais de la moutarde dessus, fait que c'était pas un gros rôle? je, non, non, ok, c'était juste, ah, ce que je pensais que c'était un gros rôle, c'était, un moment donné, elle a dit, ouais, mon chum, il est là, la caméra tourne, pis y'a moi qui m'enche, j'ai de la moutarde qui me tombe dessus, c'est tout, en même temps, c'est le casting, ben oui, j'étais content d'être là, moi c'est ça, ces affaires-là, ben oui, moi ces affaires-là, je suis le temps content, ils sont comme, hey, tu parles pas, mais tu vas être là, je suis parfait, on a un rôle, mais gars, prends-le pas mal, ça se peut, tu vas jouer le gros demeuré là-dedans, oh oui, ben non, oh, c'est parfait, let's go, là, y'a mon rôle dans Aline, ouais, c'est ça, t'es un fan, grand fan de Aline, l'as-tu vu? Non. Ben là, t'as pas vu Aline? Non. T'adorerais ça, ah oui? Ah oui, écoute ça avec ta blonde, ah peut-être, vous allez rire, on pourrait faire ça, ben oui, ben oui, c'est tellement bon, ça fait aucun sens, mais c'est pas plate pour vrai, ok, c'est le fun, mais ça fait aucun sens, pis c'est quoi tu joues dans ce film-là? Je fais un gars, moi, à la base, à la base, c'était une figuration, en gros, moi je suis dans le fil d'attente pour faire signer un vinyle d'Aline, qui est une enfant, à ce moment-là, mais moi, je m'en rends là, je sais pas, moi je suis figurant, moi ils me disent, hey, arrive habillé de telle manière, pis moi je sais pas où je m'en vais, t'sais, et que j'arrive là, on est d'un magasin de 10, t'sais, pis moi je suis en fil pour faire signer mon vinyle, t'sais, fait que j'ai aucune idée de qu'est-ce qui se passe, fait que là j'ai mon vinyle, et là, t'sais, je regarde le vinyle, pis c'est écrit genre, Aline Dieu, ouais, pis là je comprends, je suis comme, ok, c'est comme Céline, enfant, mais jouée par une vieille madame, t'sais, pis je suis comme, ok, c'est funky, t'sais, mais je commence à comprendre un peu ce qui se passe, t'sais, je suis comme, ok, et là ils disent, bon, alors on aurait besoin de quelqu'un qui passerait de figurant à troisième rôle pour faire vraiment signer son vinyle, son bise, son album par Aline, pis là ils me voient, pis ils font, hey, le monsieur avec la moustache il a l'air vachement sympa, ok, let's go, et là, dans le fond, il m'explique la scène, pis c'est que, t'sais, moi j'arrive, je donne mon vinyle à Aline, et là il coupe, et elle, vu que c'est une enfant, vu qu'elle se pose à être toute petite, ben là il donne un gros vinyle avec un gros crayon pour casser, tu comprends-tu, pour respecter, et là moi, quand j'ai compris ce qui se passait, j'étais comme, hey, hey man, ça va être malade ce film-là, et là, comme de raison, la bande-annonce sort, tout le monde au Québec est en tabarnak, j'étais comme, oh man, j'ai hâte, j'ai hâte que le monde aille au cinéma qui fasse Chris, Max Gervais, il est là, il est dans le film, c'est malade, ce film-là, il est comme déjà culte, ça a joué à Cannes, ouais, t'sais, ben ça a eu un succès en France, t'sais, ouais, je sais pas à quel point, j'ai pas suivi ça, mais ça a joué à Cannes, au festival de Cannes, j'ai joué à Cannes, c'est fucké, c'est malade, t'es content de faire partie de ça, ben là, c'est sûr, quand même, ben ouais, pis Big Max, t'sais, ça, c'est une niaiserie, genre de, c'était pas prévu, ça, ça faisait pas partie de ton processus, hey, m'a filmé toute partie, où est-ce que je suis, m'a faire une tournée avec ça, ouais, ben à base, je pense que c'est juste parce que là, je me suis mis à tellement faire de figuration que je trouvais ça drôle que je suis tout le temps en fond, ben oui, esti, tout le temps en train de manger au restaurant, pis t'sais, c'est un peu tout le temps les mêmes affaires, là, moi, je suis tout le temps un gars au bar, tout seul, je suis tout le temps un gars au restaurant en train de faire semblant de manger, fait que t'sais, tu fais aïe aïe aïe, j'étais dans toutes les estis de série, pis des fois, plus d'une fois par saison, fait que là, j'étais comme rendu, dans ma tête, j'étais comme un personnage tout le temps même gars. Fabien Cloutier, il prenait un beau plaisir à me mettre dans toutes les saisons de Léo. Ah ouais? Ouais, je suis tout le temps là à un moment. Comme figurant, genre? Ouais. Le premier moment où il embrasse sa blonde, moi, je suis en arrière en train de manger une poutine. Après ça, il y a un moment où il décide de... Son ami s'en va se faire vasectomiser, pis quand il rentre dans la salle d'attente, moi, je suis là en train d'attendre en jaquette bleue. Fait que là, pis il y a une autre fois où je suis là... Pis lui, c'est voulu, j'imagine? Oui, oui, Lui, c'est comme le gag de... Pis en plus, c'est drôle, c'est que la scène où je suis en train de manger une poutine, j'étais avec une petite fille qui est techniquement ma fille, pis là, dans l'autre fois, comme vous, je m'en vais me faire choper, t'sais. Pis, il y a eu une autre saison où j'étais là que, je sais pas trop, il y a un personnage que c'est une travailleuse du sexe, pis il y a comme un line-up pour aller coucher avec, pis moi, je suis dans le line-up. Ça fait mourir de rire. Ah ben ouais, c'est bon. T'sais, à un moment donné, pour moi, moi, je trouvais ça drôle d'être partout, tout le temps, pis je trouvais ça drôle, t'sais, dans un peu le but de ça, Big Mac, c'est un peu de donner le... Le credit, donner comme le rôle de vedette aux gars en arrière, t'sais. T'as les comédiens, ils sont beaux, ils sont maquillés, ils vivent l'émotion, pis là, d'amener le focus sur genre le gars en arrière qui passe en baissé, t'sais. Moi, ça, ça me fait rire. Big Mac. C'est comme un peu de l'anti-showbiz, t'sais. Ouais, Fait que ça, c'était... T'as ça le but à la base, un peu de... C'est ça que je trouvais drôle, en tout cas. Ouais. La toune est drôle, elle me restait dans la tête, la balade. du figurant. Ouais, ouais. Ouais. Ça, en plus, je sais pas si je l'ai déjà parlé, ici. Je pense pas. C'est que, dans le bout où j'ai fait cette toune-là, j'avais un ami, un des meilleurs chums qui était mort du cancer. Pis, dans les semaines qui ont suivi, t'sais, quand t'es en deuil, on dirait que tu vis, mais t'es comme une drôle de zone, t'sais, t'es comme, on dirait que t'es là, mais t'es pas là, le monde parle, t'es écoute plus ou moins, on dirait que tout ça passe avec une distance. Pis, ça donnait que, dans ce bout-là aussi, je faisais beaucoup de figuration. Fait qu'on dirait, je passais ma vie, pis t'sais, la figuration, c'est des 12 heures par jour, des 8 heures, mettons. Fait que c'est 8 heures pendant lesquelles tu fais semblant de parler, tu fais semblant de manger, tu fais semblant de rire, tu fais semblant de vivre, dans le fond, t'sais, tu fais semblant de marcher vers quelque part. Pis on dirait que cette impression-là de deuil, d'être déconnecté, avec la figuration, j'étais comme, hé, là, je vis plus, je sais pas où je suis, dans quelle zone. Ah, c'est comme si t'étais tout un à ta tête, genre? Je sais pas comment dire. C'est comme si je vivais, c'est vraiment, c'est niaiseux, là. C'est comme si j'étais plus le personnage principal de mon film. Je comprends-tu? Le film de ma vie, là. c'est comme si là, ma vie, j'étais le gars qui passe en arrière en marchant. T'étais vraiment un figure. Oui, c'est ça. Dans ta partie. Pis t'sais, la toune, je pense que tu l'écoutes, t'as pas l'impression qu'elle parle de ça, c'est plus une toune sur la figuration. Ouais. Mais moi, quand je l'écrivais, c'était dans cet esprit-là que j'étais. T'sais, si tu, mettons, tu checkes les paroles en sachant ça, les paroles, c'est tout le temps, genre, je fais semblant de vivre, je suis en train de déjeuner avec des faux amis et je fais semblant de rire. Ouais. T'sais, il y a de quoi tu super... Ouais, surtout sachant qu'est-ce que tu viens de dire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça fait glauque. C'est ça, mais ça, personne ne le sait en l'écoutant. Mais moi, c'était bien bizarre cette période-là. T'sais, 8 heures de temps, à faire semblant de... T'es payé combien pour faire ça? Ça vaut-tu la peine? T'sais, j'ai l'impression que c'est comme le passage obligé pour te rendre en haut, pour monter les échelons, mais... T'sais, si toi, tu fais pas ça pour... À l'époque, j'avais besoin de cet argent-là. En gros, pour faire une histoire simple, t'es payé à peu près 200 pour la journée de 8 heures. Puis là, s'il y a de l'overtime, t'es payé un peu plus. Mais mettons 200. Mais t'sais, c'est passé. Tu peux être là une heure, puis après ça, ils font, « Hey, tu peux retourner chez vous, on n'a plus besoin que toi. T'as 200 $, t'es content. » T'sais, quand c'est fait genre... Quand t'es là depuis 6 heures le matin, là, à la pluie, puis là, t'es en fret, puis t'es en train de tomber malade, puis t'es comme t'as une petite calisse de chaise qui te donne mal dans le dos, là, t'sais. Puis là, ça fait 9 heures que t'es là, 10 heures, puis là, maintenant, tu t'es en train de virer fou, une petite pièce son, tu peux pas... Puis t'sais, c'est ça, puis là, tu t'es en train de virer crackpot, puis là, ils font, « OK, c'est un wrap, tout le monde peut retourner, puis tu reviens chez vous. » T'sais, « Hey, j'étais où, là? » Ah ouais. Moi, j'ai déjà donné la réplique à Paul Oud, là. Hein? Ouais. C'était enregistré dans un téléphone, fait que t'sais, moi, on m'entend juste la voix, là, t'sais, puis on voit Paul Oud, dans le fond, qui prend les appels, parce que lui, je pense qu'il est filmé comme s'il était à radio. Fait que... Puis c'est ça, t'sais, quand tu dis, ma tante, c'est ton bout, puis là, il y a une petite, grosse équipe, des grosses machines, du monde qui opère ça, puis là, c'était à ton tour, puis là, genre, je disais ma tante, ma phrase, tout ça, puis là, ça, il dit, « Ah, là, Jared, on l'a eu, fait que, là, laisse-toi aller dans ta créativité, t'sais. Vas-y. » Puis moi, je sais pas trop ce que ça veut dire. Tu sais, tu peux même sacrer, si tu veux. Tu sais de quoi? « Hein, voilà, tabarnaque, c'est ça, c'est une calice d'enfant. « Jared, OK, là, on va le refaire. » Faut que ça, ou que ça se puisse. Tu sais, mais je comprends un peu le stress en mètre, puis j'avais été, c'est ça, quasiment huit heures, même au moins, juste une loge. J'avais une petite loge, là, t'sais, puis genre, t'es bien traité, t'es donné de la bouffe, c'est tout partout, t'sais. Moi-même, dernière, je sais pas. Non, ben là, vas-y, vas-y, vas-y. Ça m'a fait penser à ça. vas-y. Je reviens avant le crash, je fais un technicien informatique, t'sais. Puis là, vient le moment où Stéphane Lapointe, le réel, il vient me voir, puis il dit, la prochaine, laisse-toi aller, essaie de quoi. Parfait. Je pense que c'était lui aussi. Ouais? Ouais. Ça se peut. Action. Puis là, moi, sur mon bureau, il y avait, t'sais, des canettes qui traînaient, il y avait des restants de bouffe, il y avait un plat de salade, de macaroni, t'sais, blablabla, plein d'affaires. Puis là, action, fait que là, je commence à parler, je pogne la salade, puis je commence à la manger. Puis là, t'sais, en gros, c'est que j'ai fait ma scène avec la gueule pleine de macaroni, puis là, coupé, tout le monde rit, t'sais, c'est comme, aïe aïe. Puis là, il y a un gars qui arrive, puis il fait, euh, mange plus ça, là. Puis là, je dis, OK. Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui vient voir, ouais, c'est parce que là, nous autres, on sait pas, là, ça fait combien de temps qu'on a ça, là. Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit, t'sais, c'est juste que là, il faut que tu comprennes que t'es en train de manger le décor. On n'a pas d'autres macaronis. T'es en train de manger le décor, mais cette phrase-là, elle sent que me crie ce qu'elle veut te dire, là. Oui, oui. Comme si t'es en train de pogner le clavier. C'est ça. Éric Bruneau, il m'a dit, t'sais, c'est un peu comme si tu mangeais les crayons, là. Je me suis dit, aïe, aïe, ben. T'sais, c'est parce que moi, je le sais pas, mais clairement que dans la tête de tout le monde qui est allé, on fait, on se doit bien un astide. Manger le décor de la main. Et puis le gars qui est venu me dire, on sait pas ça fait combien de temps qu'elle est là, là, il y avait un peu de panique. Puis il y a quelqu'un qui m'a écrit l'après-midi savoir si j'ai été malade. Ah, ouais. Il m'a dit, t'es-tu correct, t'as-tu... Puis je dis, non, non, ça va. OK, puis où? Puis ont-tu gardé cette scène-là, finalement? Ah, non, même pas. Non. Ça m'a fait rien, même. T'es en train de manger le décor. C'est à quel point le gars, il est amateur, là, tu sais. Je comprends rien. Hé, Chris, il m'a dit de me laisser aller dans ma créativité. Non. Une barre de chocolat. Le gars, il mange. Il mange la table. Il n'entra plus que j'ai pas dîné. Il prend mes frères. Je suis pauvre. Moi, je suis petit pour mon argent. Vous avez-vous quoi à manger? Assez. J'avais une dernière question. Est-ce que t'as fait le tour des anecdotes du club Vito au tronc de Valleyfield? Est-ce que t'as tout raconté? Parce que dans ma tête, je pense que oui, comme le hold up et tout ça. mais tu sais, je suis comme, est-ce qu'il t'en reste un autre? Est-ce que... Je pense que oui, tu sais, parce que après ça, c'est peut-être des clients. Je me souviens d'un gars qui était venu, puis c'était bizarre. Il portait ses... Un bonhomme, il portait ses jeans sous les fesses. On voyait ses fesses. Avec les bobettes ou... Non, non, les fesses. OK, genre avec rien. J'ai été... Tu sais, il y avait le stand de la figurine, puis là, il se penchait pour les regarder, puis j'étais comme, hey, man, moi... T'es pas lourd à toi. Quelqu'un qui me disait, ben, va y dire, je suis... Qu'est-ce qu'il ne sait pas, là? Tu sais, là, c'est pas... On voyait les fesses, puis peut-être... Ben, sûrement que j'ai déjà raconté tout ça, mais il y avait deux petits messieurs, les bas aux genoux, puis des petites chars. Là, il venait l'après-midi, les deux, il y a des petites casquettes. Il y a l'air de deux boy scouts, mais de genre 65 ans. Puis là, ils se promenaient les deux dans le magasin, puis à un moment donné, il sort un CBI, puis il fait... Oui, t'es dans quelle section en ce moment? Alors, quand? Présentement, je suis dans les comédies. J'ai eu, ils se parlent, ils ont des petits CBI. Ça, c'était Valleyfield, tu sais, ça, ce radu-là, c'est des... Valleyfield, c'est une mine inépuisable de ce genre de monde-là. Christ, que c'est beau, là. As-tu une théorie, pourquoi? Je sais pas. Tu sais, ça a peut-être rapport avec le... l'aspect, peut-être, socio-économique, tu sais. OK. C'est pas cher? Mettons, à Valleyfield, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent, mettons, sous le seuil de la pauvreté. Tu sais, moi, en ce moment, j'habite dans Hachalaga parce que j'avais besoin de retrouver encore cette espèce de feeling-là, tu sais. OK. Un peu real, tu sais, un peu genre street weird. il fallait que dans ton décor, il y aille des craquettes. Mais pour vrai, tu sais, je me verrais pas habiter dans de quoi trop clean. Ça fait très pas avec moi. Fait que tu sais, Valleyfield, c'était ça, il avait beaucoup les personnages, mon gars. Ouais, il y avait un gars, il s'appelait Les yeux. Les yeux, pourquoi? Parce qu'il y avait les yeux croches. Non, je pense qu'il y avait une casquette No Fear. Tu sais, les No Fear, puis le logo, c'était des yeux. Puis tout le monde, on disait, hey, les yeux. C'était là en baissique, on se plantait partout. Une fois, une fois, on avait appris que les yeux étaient morts, qu'il s'était pitché en bas du pont. Puis là, on regarde, on l'avait recroisé puis on était super contents. Les yeux! Puis ça arrivait deux fois, c'est arrivé deux fois qu'on s'était fait dire qu'il était mort puis on l'a revu. Youpi, les yeux! Aujourd'hui, c'est sûr qu'il est mort. C'est ça, c'est ça. Ça se peut pas. Les yeux, c'est pas mal ça. Ouais, le gars, quand il voyait le cul, je pense. Mais tu sais, j'ai travaillé là, moi, genre deux ans, j'ai pas eu. OK. As-tu déjà reparlé à du monde qui ont travaillé là avec toi? Oui. Ben oui, parce que, tu sais, dans le temps de ma gang, je suis rentré le premier, mais moi, j'avais fait rentrer Dom, Niket, Joe Leduc. Je travaillais avec ma gang de chums puis il y avait les autres employés que je recroise de temps en temps. OK. On était, ça, c'était l'un des plus belles jobs que j'ai eu de ma vie. Je travaillais avec ma chum. Ben oui. Aucune responsabilité. Puis dans les films, en plus. Ben oui, c'était le fun. On était bien. Ah, c'est cool, ben oui. Ben, thank you, mon chum, c'était vraiment nice. D'où, ça fait deux heures qu'on se parle. Ça n'a pas de bon sens. Ça a passé vite en esti. La gueule ne m'arrête pas. Oui. C'est correct, je n'ai pas... De quoi ça? Je n'ai parlé beaucoup, mais je pense que tu es pas mal là pour ça. C'est là pour ça, c'est ça. Estime mon gars. L'enseignement. Non, il va repartir avec l'enseignement. Genre de voir dans ta traque audio, mec, tu vois que c'est des plus grosses lignes. Ça, c'est Max qui parle d'enseignement. On est au bout de l'enseignement. Exact. Je te laisse le mot de la fin pour qu'on puisse venir te voir en spectacle au maxgervet.com maximegervet.com maximegervet.com Oui, les billets sont là. Écoute, pour l'instant, on a comme une vingtaine de dates d'annoncées puis il y en a qui se rajoutent. Fait qu'on va avoir une vraie belle tournée partout. Je sais que les gens de Gatineau sont inquiets qu'on n'allait pas les voir puis il y en a bitibi mais on va venir, c'est sûr, c'est sûr. Ben ouais. Fait qu'écoutez, pour vrai, c'est un show niaiseux. On ne sauvera pas le monde avec ce show-là. Mais ça fait du bien de décrocher. C'est ça, pour vrai. Ben oui. Puis tu sais, le point un peu de mon show aussi, c'est genre... Moi, l'humour, la scène, le monde me fait peur dans la vie. Puis quand je suis sur scène, je n'ai plus peur. Fait que... si en plus vous riez, on va passer une petite belle soirée. Fait que je vous invite à donner là une petite show épais. Hey, thank you, Max. Hey, merci, Josh. Je suis vraiment content de vous avoir. Ah ouais, moi too, man. Merci beaucoup tout le monde. Thank you d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine puis c'est que t'es niaiseux. T'es parfait. Ah ben, 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 ben. Ah, t'es parfait, parfait. Oh ben, ben. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. I'm back. Jeremy Alain. Yeah, 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 yeah. Boom, 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 boom. Bam, 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 bam. Boom, 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 boom C'est parti !